Merci, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Robert Bottigui et les organisateurs de la manifestation de me permettre d'être ici. Je suis Sylvain Sherman, je suis l'ancien directeur de Sciences Po Strasbourg et je dirige actuellement un centre d'excellence Jean Monnet. Sur la thématique que tu as mis en place pour ces journées, peut-être deux, trois mots parce que le but quand même de l'opération, ce sont nos partenaires qui s'expriment et qui débattent et pas nous puisqu'on a la fonction avec monsieur l'ambassadeur d'animer un peu le débat. Si on commence par le terme diplomatie, c'est quand même extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'être diplomate ? Je m'avance sur un terrain un peu glissant à côté d'un ambassadeur. Mais enfin, comme je suis historien de relations internationales, j'ai aussi quelques idées sur la question. On représente quand on est diplomate, on négocie quand on est diplomate, on cherche à influencer quand on est diplomate, on informe quand on est diplomate et nul doute que quand on prend un peu les définitions de la diplomatie, nul doute que ces acteurs que sont les collectivités territoriales, que ce soit quelques grandes villes, quelques régions et surtout dans des pays à structure plus fédérale peut-être que des pays à structure plus centralisée, nul doute que ces acteurs cherchent à négocier, cherchent à influencer, s'informent, cherchent à peser et donc on peut parler d'une véritable action diplomatique. Après, s'agit-il d'une véritable diplomatie comme celle que l'on peut trouver au niveau des Etats, c'est quand même un peu plus problématique. Il faudrait peut-être commencer et en rejoindre les thèmes fixés par cette manifestation à regarder les outils, de quels outils disposent d'un côté les organisations régionales, les collectivités territoriales pour mener ces diplomaties, regarder quels sont les acteurs qui s'expriment dans ce jeu des collectivités territoriales et peut-être commencer à parler en termes de complémentarité mais aussi en termes de concurrence. Il n'est pas certain que certains acteurs économiques aient les mêmes intentions que les régions dans lesquelles elles sont implantées ou les communes dans lesquelles elles sont implantées mais en même temps ces entités territoriales ne peuvent pas faire sans. Donc c'est une réelle question de la complémentarité et de la concurrence des acteurs sur les espaces territoriaux en matière d'influence extérieure qui est posée. Et pour aller peut-être un tout petit peu plus loin, dans certains cas cette diplomatie des territoires ou des grandes villes peut venir en relais, en complément avec la diplomatie des états. Un exemple tout à fait français, quand Chirac et l'évêque avaient fondé l'association internationale des maires de la francophonie, c'est-à-dire dans les années 70, 75 ou 76 si mes souvenirs sont exacts, personne n'imaginait l'action de cette association parce qu'il s'agit d'une association commune, aller mener par exemple en Afrique, notamment au niveau de l'état civil, c'est-à-dire faire de la véritable politique de développement, d'aide que font les états normalement. Donc on a quelque chose d'extrêmement varié et diversifié quand on aborde cette diplomatie territoriale et peut-être encore un mot avant de passer la parole à monsieur l'ambassadeur. Il y a en termes de problématiques ce que Robert Bottegui évoquait à l'instant, est-ce que la Méditerranée est encore innovante, est-ce que l'Europe, etc. Je veux dire là aussi deux remarques. Il faut analyser le type de globalisation dans laquelle on se trouve, le type de mondialisation. La première grande mondialisation de la fin du 19e siècle a installé l'Europe et ses valeurs et on a vécu très longtemps sur cette idée d'une dynamique européenne. Il faut regarder les mondialisations. L'Europe s'effaçant dans la mondialisation fatalement des acteurs nouveaux émergent et fatalement ces acteurs nouveaux ont essayé, j'allais dire, de donner leur contour de la globalisation. J'avais été frappé, c'était au mois de février, ça fait pas longtemps, février 1917, vous avez eu par exemple le gouvernement chinois qui a sorti un rapport sur les droits de l'homme aux Etats-Unis. C'est passionnant. Nous qui avançons avec notre diplomatie dite des droits de l'homme, eh bien les Chinois vous ont répondu dans un rapport, c'est-à-dire qu'en fait ils essayent eux-mêmes de donner leur définition des droits de l'homme. Et cette conflictualité, elle est en même temps innovante d'un certain point de vue parce qu'elle vous force à vous regarder. Quand vous mettez dans un rapport de ce type que la ségrégation, qu'est-ce qu'il faut en penser aux Etats-Unis et les racines de la ségrégation, est-ce que ce sont ça vos valeurs ? Parce que vous lisez ça dans ce rapport. Vous comprenez que en fonction de la forme de la mondialisation, vous avez des déplacements, des regards et c'est dans la confrontation de ces regards que naît l'innovation. Donc ce sont des défis. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus le global player européen qu'on l'a été. Vous jouez dans un monde avec d'autres et donc ça vous amène à vous interroger, vous aussi, sur la pertinence d'un certain nombre d'éléments. Et là-dedans, peut-être que mes collectivités territoriales, mes régions, parce qu'il y a des mots forts dont on titre identité, il y a le mot, si je me réfère, récit collectif, récit européen, quel récit vous allez écrire ? Parce que si une collectivité veut émerger dans cette sphère diplomatique, elle doit avoir un récit. Ce qu'ont réussi à faire les États-nations. Vous avez là aussi, je parle là, au Strasbourgeois, un récit que vous voyez. La régionalisation française dont vous avez suivi peut-être les méandres récentes a donné naissance à une région Grand-Est et dans cette région Grand-Est, il y a deux départements, une ancienne province, l'Alsace, qui cherche à écrire son récit et qui ne veut pas du récit de cette régionalisation-là. Donc il y a toute une série de problématiques que l'on peut évoquer avec nos différents intervenants ce matin. Et je passe la parole à M. l'Ambassadeur Valéron. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je crois que vous avez tout dit. Moi, je vais être très court. Mais je voudrais faire deux remarques préliminaires. La première, c'est partager avec vous mon immense joie de me retrouver à Barcelone. J'ai été, j'y ai représenté la France il y a déjà de cela très longtemps. Le temps passe vite. Et juste pour vous dire que c'est probablement le souvenir le plus horrible de ma carrière d'avoir été en poste pendant trois ans à Barcelone. Parce que finalement, pendant trois ans, je n'ai pas dormi. C'est une ville qui est passionnante. C'est une ville où il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est une ville dans laquelle, pendant trois ans, je n'ai quasiment pas dormi. J'en suis sorti absolument essoré, lessivé, bouleversé. Et c'est évidemment, vous l'aurez compris, le meilleur souvenir que je puisse avoir. Non. Et effectivement, Robert, c'est pour ça que je suis très, très admiratif avec les étudiants qui sont là, présents ce matin. Parce qu'être en séminaire à 10 heures du matin, après les soirées que j'imagine ils ont passées ces deux derniers jours à Barcelone, ça doit être vraiment très dur. Donc bravo. Voilà. Bon, merci. Merci à tous. Je voudrais revenir. Deuxième point. Et après, j'aurai quelques considérations très, très, très générales. Et pour introduire le débat, le métier d'ambassadeur, en deux mots. Le métier d'ambassadeur, effectivement, professeur, vous en avez rappelé le périmètre de responsabilité. Mais après, il y a le travail quotidien. C'est-à-dire quand vous êtes ambassadeur, vous allez théoriquement, vous allez tous les matins à votre bureau pour essayer de faire votre job parce que vous êtes un fonctionnaire comme un autre, payé sur argent public. Et donc, vous devez naturellement avoir un minimum de services rendus. Et moi, je me suis aperçu en ayant exercé ce métier à plusieurs reprises que, en fait, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, le professeur a rappelé ce qui relève de la feuille de route d'un diplomate en général, d'un d'ambassadeur en particulier. Mais finalement, au bout du compte, et moi, c'est un petit peu ce que je retire de mon expérience. Un ambassadeur, avant tout, c'est un électricien. Et un électricien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un monsieur qui branche les fils, premièrement, et qui ensuite, deuxièmement, s'assure que le courant électrique passe dans les fils. Voilà. Fondamentalement, n'oubliez pas, un ambassadeur, c'est un électricien. Et c'est là où ça devient véritablement intéressant parce qu'il faut éviter les courts-circuits. Il faut éviter qu'il y ait des pannes générales d'électricité. Et là, les choses deviennent tout à fait passionnantes. Bon. Avant de passer très rapidement la parole parce que c'est eux qui comptent et c'est eux qui ont des choses à dire à nos intervenants, moi, je voudrais, dans le fil de ce que le professeur vient de présenter, et c'était le cas également de Robert juste avant, vous dire effectivement que je suis un, je ne dis pas un militant, mais en tout cas un convaincu du rôle des collectivités territoriales sur la scène internationale, et en particulier puisque nous sommes ici, et c'est notre sujet, en Méditerranée. La Méditerranée, lorsqu'on regarde le monde et lorsque les Chinois regardent le monde, c'est une toute petite région. C'est absolument minuscule. Mais sur cette petite région, il y a plusieurs choses à signaler. La première, c'est que nous-mêmes, nous vivons dans cette région. On ne parle pas du Pacifique, on ne parle pas du pôle Nord, du pôle Sud, on parle de la Méditerranée, et nous y sommes. Premièrement. Deuxièmement, sur cet espace méditerranéen, nous observons des mutations qui sont colossales et qui sont en train de se passer sous nos yeux. La première, c'est la progression, l'augmentation de la démographie méditerranéenne. La population méditerranéenne est en train d'augmenter de manière considérable, année après année, et cela ne va pas s'en poser un certain nombre, je ne dis pas de problèmes, mais en tout cas de questions. D'autre part, la Méditerranée devient un espace d'immigration, et ça change beaucoup de choses. Et ça doit en particulier, nous, Européens, nous amener à porter un regard différent sur nos voisins méditerranéens du Sud, parce qu'eux-mêmes sont en train de devenir des pays d'immigration, et ça change évidemment beaucoup de choses. Démographie, immigration, la troisième mutation, c'est celle de l'environnement. Nous sommes dans la région du monde qui est la plus menacée, non seulement par le réchauffement climatique, mais par tous les indicateurs environnementaux qui sont au rouge vif sur l'espace méditerranéen. La biodiversité, l'érosion, la disparition de la couverture végétale, la disparition des forêts, la disparition des terres cultivables, la pollution de l'air, le problème de l'eau. On est quand même dans une région où deux tiers de la population vit au Sud, et les deux tiers des réserves d'eau sont au Nord, et ça, ça va nous poser des problèmes sérieux dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est la troisième mutation. A partir de là, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que l'on veut que la Méditerranée soit un mur ? Est-ce que l'on veut que la Méditerranée soit un théâtre d'opérations de guerre ? Les réponses c'est non, non et non. Et à partir de là, naturellement, ce que nous voulons, c'est que la Méditerranée soit un espace à la fois de coopération, un espace de développement, et donc il faut nécessairement être innovant et ne plus faire les choses comme avant. J'ai mon collègue Daniel Schlosser qui vous parlera tout à l'heure d'une initiative qui a été prise par la France au plus haut niveau par le président de la République, organisation du sommet des deux rives de la Méditerranée qui sera à Marseille dans quelques mois, ça sera une autre façon d'essayer de le faire de la Méditerranée. Mais les territoires, eux aussi, ont un rôle important, me semble-t-il, à jouer sur cette autre façon de faire de la Méditerranée, parce que les défis que nous avons aujourd'hui, ce sont des défis globaux que les États ne sont plus capables de gérer en seuls, solitairement. Ce n'est plus possible, ni solitairement, ni en intergouvernemental. Il faut faire les choses différemment, et dans ce cadre-là, chacun a sa place, à commencer par les territoires, parce que ce sont eux qui sont en première ligne. Lorsque l'on parle d'environnement, on a un problème de déchets, ce ne sont pas les États qui vont régler les problèmes de déchets, mais ce sont les territoires, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les grandes villes qui sont les productrices principales de déchets qui apporteront des solutions. Et donc, là, il y a naturellement un champ considérable à exploiter. Les régions, les villes sont engagées déjà dans ces coopérations méditerranéennes, mais il faut aller plus loin, il faut être plus innovants, et c'est tout l'enjeu de notre débat d'aujourd'hui. Et puis, nous avons cette grande chance d'avoir avec nous madame Maria Dina Tozzi, qui vient d'Italie. Et vous avez peut-être remarqué qu'entre la France et l'Italie, en ce moment, depuis quelques mois, nous avons quelques petits problèmes, quelques petits problèmes politiques, il y a des fois des déclarations des uns, des autres, alors, c'est pas très bon en diplomatie, surtout entre deux membres de l'Union européenne, membres fondateurs de l'Union européenne, quand on voit deux pays qui se tapent dessus comme ça régulièrement, à l'aide de petites phrases un peu critiques, et je reste diplomate en disant ça, on se dit qu'il y a un problème entre la France et l'Italie. Le seul point, je pense, qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que c'est très bien, il peut y avoir des problèmes au niveau intergouvernemental, on ne peut pas être d'accord, il y a des diplomates pour ça, justement des électriciens pour faire les branchements et faire circuler le courant, mais il y a également cet immense trésor de relations et de coopération franco-italienne quotidienne au niveau des territoires, au niveau des différents acteurs, des universités, des chambres de commerce, des entreprises, etc., qui font que, indépendamment des problèmes qu'il peut y avoir au niveau intergouvernemental, il y a une relation, un socle de relations franco-italiennes très fort, et on le doit en particulier grâce à la coopération entre les territoires. C'est un exemple, mais je pense que dans le contexte actuel, il est important. Voilà, je n'en dis pas plus, et je pense, avec l'autorisation du professeur Schirman, peut-être donner la parole à M. Bayot, et en vous remerciant. Merci. Okay, thank you. First of all, I have to apologize because I don't speak French, so I'm going to do the presentation in English, okay? Hoping that it's not a problem. Okay, I'm going to talk about Catalonian innovation, okay, and the innovation ecosystem that we have here in Catalonia. First of all, my name is Enric Bayot, and I'm the head of innovation of Axio. Then today, I have 20 minutes maximum, yes, so please, can you, let me, five minutes, okay? We are going to talk about four main aspects. Very briefly, I'm going to present Axio, introduce Axio. Then we're going to talk about the main numbers of Catalonia. Then we are going to talk about how companies need to compete today. And then, which is the Catalan innovation ecosystem. Okay, first of all, Axio, probably you know them, okay? It's the competitive agency of the government of Catalonia, and the main objective is to help companies to become more competitive. Basically, we have, we are helping companies to become more innovative. We are helping companies to become more international. Also, we are working, giving finance in order to help the companies to become more innovative and more international, okay? Also, we facilitate the networking with other companies in order to increase their competitiveness, basically through clusters, and also facilitating the contact with the startups. And finally, also, it's another important point for the Catalonia ecosystem, we try to attract foreign investment here in Catalonia. In 2017, Axio was awarded as the best R&D support agency, so this is very good for us. But we have to continue working on this area. Also, Axio has 40 worldwide offices, okay, around the world, okay? The idea here is also to help companies to go to these markets, but also to identify some new technologies, some new innovations that can be brought to Catalonia. Numbers of Catalonia. Well, here are the main numbers. For example, GDP is 235,000 millions of euros, okay? We have 7.5 million population, 9,000 companies that are innovating, 1.47% of GDP dedicated to R&D. But also, the big numbers is that Catalonia represents the 16% of the Spanish population, the 20% of the GDP, the 24% of the Spanish industry, 25% of the expenditure on R&D, business R&D, and finally, the 34% of the Spanish regular exporting companies. Moreover, you have to take into account that Catalonia, the 99.8% of the companies in Catalonia are small and medium enterprises, okay? This is very important for understanding our business environment. And this economy is very, very diverse, okay? The industry represents approximately the 21% of GDP, but if you take into account all other areas that are related to the industry, for example, business services, commerce, energy, transfer and telecommunication, all together represents the 50% of GDP, okay? And the other aspect that also is very important is that it's a very diverse economy. And this has a lot of advantages for Catalonia, okay? Because we are able to see and to understand how it's evolving the different trends from different perspectives. Okay, because we have all the different sectors here in Catalonia. And also, as you know, it's very attractive, okay? It's a very beautiful region with an amazing city, okay? But this is good. This is good for us. But also, Catalonia is very powerful. You will see it. Then now, I'm going to introduce very briefly, okay, how has changed the way of competing in the companies. We have to be aware that today, companies are competing in a very fast-changing environment. This fast-changing environment is called, we are in a VUCA environment. VUCA, why? Because it's volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Why is it changing so fast? Basically, for three reasons. First one, globalization and competition, okay? This is very important, okay? There is plenty of new opportunities, of course, but also, there's plenty of new threats. Second, technology, the evolution of technology, okay? We are experimenting a drastic change in technologies, how we are using technologies, okay? And this is affecting to consumers, to customers, to companies, to everybody. And the thing is that these technologies are exponential. It means that they are following the Moore law, okay? So what we are seeing now, in five years, will be very different. So we have to be prepared in order to give an answer, okay, to these changes. And the third area, or the third driver of this change, is the customer behavior, okay? Customer behavior has changed a lot. Here in the room, I see a lot of millennials. You consume in a totally different way than, for example, my generation did in the past, okay? Then, in this very fast-changing environment, okay, we have to realize that change and innovation are totally related. The faster the pace of change, the faster or the higher should be the level of innovation of our companies. And this is affecting in all industries, in all sectors. Of course, there are sectors that the change is faster than the others. For example, in the ICT sector, it's faster than in the textile sector. But absolutely, in all sectors, everything is changing. So companies need to innovate. And today is not enough with innovating time to time. They have to innovate in a systematic way. So in this context, in this environment, if a company wants to remain competitive, this company has to be flexible in order to adapt to the constant changes of the market. Innovative, in order to answer to the changes with new solutions that add value, because remember that innovation is about adding value, adding value to the customer, adding value to the company, and adding value also to the society. have to be rapid, okay, because they need to do all that at least at the same pace of rate of the environment, that is, goes very fast, and has to be efficient, because they need to do all that in the most productive and profitable way. So a company, if they want to remain competitive, this has to be a fire company, okay? Flexible, innovative, rapid, and efficient. But for being a fire company, today it's impossible to do everything alone. You need to collaborate. So here it's very important to create the right ecosystem for these companies, okay? Because today companies don't compete. Ecosystems do. And then, okay, and when we talk about ecosystem, we're talking about ecosystems, about your ecosystem can be composed by your clients, your suppliers, public administration, research centers, design schools, business schools, and depending on the challenge that the company wants to undertake, they will collaborate with one or another. But then in this moment, okay, also it's very important to create the right conditions, okay, from the perspective of the government to create, to facilitate this environment. Then, how is the Catalan ecosystem? We consider that today we have a very competitive ecosystem. and these are some numbers that are set by others. For example, Catalonia in 2018 was considered the best southern European region for the future, okay? Barcelona is ranked in the 11th position as a most competitive city in Europe, and Barcelona is the second south European city of the future, okay? But why? Why we can't consider that we have a very powerful ecosystem? Basically, from my perspective, for four main pillars, okay? First pillar, talent and education, because remember that companies don't innovate, people innovate, so we have to provide or to have the right people very well prepared. International and global, okay? Catalonia is international and is very, very well established worldwide. Innovation and entrepreneurship. First point, talent and education, okay? Some other numbers. For example, Barcelona is the only European city with two business schools ranked among the continent's top ten. Barcelona is the fifth European city in scientific production. Barcelona is the city, the sixth best city in the world in MBA talent attraction. And Barcelona is the fourth preferred city to work for foreign in the world, only after London, New York, and Berlin. Why this? Because we have a very attractive university environment, okay? We have plenty of different universities, 12, okay? With a lot of degrees, a lot of master's degrees, with a lot of students, professors, and also a lot of design schools. Also, in Catalonia, there are more than 1,000 research and scientific groups, okay? Also, in the world of the universities, okay? That are generating a lot of new knowledge, okay? They are doing basic research in order to generate some new scientific knowledge. Also, we have fish rate business schools, okay? for example, ESA, but we have more, for example, EADA, EIA, SC, SIC, etc. Second point, international and global. Barcelona is the fifth most attractive investing location in Europe. Barcelona hosted more international conferences and congresses in 2017. Barcelona remains, or is leading the cruise port, okay? In the cruise port, and also is the fourth seat in the world behind the three port facilities in Florida. And Barcelona, also, this is important, is considered the second smart city in the world. So, this is good because they are attracting new companies, new technologies that they want to test their products, their solution in this city. So, why this? Because we have excellent infrastructures, okay? We are the first intermodal logistic hub in southern Europe, and this hub is able to reach 400 million consumers in less than 48 hours, so we are very well located, okay? We have also the best airport in southern Europe, okay? The ninth in Europe, and also we have top international polls. Moreover, we have very good congresses and conferences, okay? For example, at the end of this month, we will have the mobile congress, and four years from now, but we have the smart city congress, the game lab, the IoT congress. We have plenty of different congresses and conferences that are attracting a lot of people here. but also, okay, we here in Catalonia are established the most innovative companies in the world. Concretely, the 37th out of the 50 most innovative companies in the world are located here. For example, Apple, Microsoft, Amazon, General Electric, Johnson & Johnson, et cetera. So at the moment, we have talent and international and global, so now we are going to talk about innovation, okay? Barcelona is the fifth city in Europe in terms of innovation, the fourth in the top tech cities in the world, the fourth as the most creative in the world and the first emerging creative city, and Catalonia has received 2.7% of the total European Horizon 2020 program, but this is a lot taking into account our dimension. Then, Barcelona is totally related with creativity and design. we have plenty of different design schools, okay? Different also conferences and congresses related to this. Also, Catalonia is investing a lot in R&D, okay? Dedicates 1.47% of its GDP to R&D, and also it's able to generate the 100% of worldwide scientific production, okay? Taking into account that we are only, we represent only the 0.1% of world's population. Also, we have plenty of different companies, Catalan companies, that are investing a lot in R&D. Here are the most important ones, okay? For example, probably you know Toast, Mango, Griffils, Salvat, Educa, and also there are a lot of different multinationals, okay? Located here that are also investing a lot of money here doing activities on R&D. Also in Catalonia, there are very, very interesting technological infrastructures, okay? That are very well prepared in order to give an answer to the needs and requirements of companies, okay? In order to do R&D. For example, we have leading scientific technological infrastructures, also we have a technological center that is very important, Eurecat and Leitat, and other centers for example like Aztecneo. And finally, the fourth point. The fourth point, okay, we have to take into consideration that also today entrepreneurship is very important. Take, look at that. As everything is changing so fast, big companies need to change so fast, but big companies are so big that for them it's very difficult to do it. That's the reason because big companies are starting to collaborate with startups, okay? So also it's important to create the right ecosystem for startups. So Barcelona is the first startup we have in southern Europe. Barcelona is the third European city preferred by entrepreneurs to create their startups. the startup. Barcelona is the fourth European city in startup capital investment and investment projects. And Barcelona lies the fifth position in the European league table of startup hubs. Here in Catalonia at the moment, at the moment we have 1,300 startups, okay? And these startups are working in different areas. For example, 3D printing, artificial intelligence, big data, biotech, fashion, health tech, industry 4.0, internet of things. So again, it's very diverse. Also here we have and also is very important very good incubators and accelerators, those organizations that are helping companies to, these startups to grow. So basically, today I consider that Catalonia is very well prepared to face the future. Okay? This future that is changing so fast. We don't know which will be the final direction. Nobody can know that. Okay? But we have to work, to constantly working in order to be able to facilitate this ecosystem to our companies. and we are going to insist on that. Talent and education because this is very important because for us, people is first. Okay? It's the most important aspect, the most important asset. Second, we have to understand that the world, that we are competing in a global economy so we need to be international and global so we have to put more efforts in this direction. Also, to understand that innovation is totally important. It's imprescindible if you want to be competitive okay? And finally, entrepreneurship because entrepreneurship is about also to facilitate the creation of new companies that are maybe that are going to change some industries. So, we think that Catalonia is a very powerful region but we have to continue working in this direction. Thank you very much. Merci beaucoup pour cet exposé. Vous nous avez présenté magistralement ce que c'est qu'un terreau dynamique. C'était une véritable l'Italie de performance dans cette région catalane et on est tout à fait ébloui par ce dynamisme. Donc, pour répondre à la question première de Robert, la Méditerranée, elle a de l'avenir à regarder ces pôles de dynamisme. On peut peut-être passer maintenant à une autre région historique, la Toscane, avec vous, chère Maria Dina Tozzi, pour aussi une petite intervention sur ce qui se passe de l'autre côté, pas de la Méditerranée, mais de cette petite mer intérieure entre l'Espagne et l'Italie. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai travaillé à la région Toscane jusqu'à novembre 2018. J'étais chargée des relations internationales et de la coopération territoriale et coopération décentralisée. Moi, je n'ai pas une présentation sur l'expérience d'innovation de la région Toscane. Moi, je peux évoquer l'effet qu'on a beaucoup de liens avec la Catalogne et on a des accords même de coopération avec la Catalogne sur ces thèmes de l'innovation, de la recherche des universités. Alors, ça, c'est un premier point. Les régions sont très liées entre eux, surtout sur la Méditerranée. On a autant d'accords avec la région PACA. Je veux rassurer monsieur l'ambassadeur que les rapports entre la Toscane et la France sont très étroites. On a un accord de coopération avec la région Provence-Côte-Azur. On a un programme de coopération territoriale Italie-France-Maritime qui adresse les risques, les besoins, les obstacles de la coopération transfrontalière maritime. En plus que ça, on travaille beaucoup en Méditerranée sur les thèmes de la coopération décentralisée, coopération et développement. C'est important qu'ils... et ils sont ces trois régions qui sont autour de la table ici. Je crois qu'il y a quelqu'un de la région PACA qui est là. On a Patrick en Brisson, oui, qui peut confirmer ce que j'ai dit. Ils sont trois régions qui sont très impliquées au niveau européen, qui font partie des réseaux et des plateformes au niveau européen. Il y a une plateforme des autorités et des collectivités locales pour la coopération qui est soutenue par la Commission européenne et à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup d'associations, des réseaux, des municipalités. Les seules trois régions qui sont présentes là sont la Toscane, la Catalogne et PACA. Et ça, ça veut dire de l'intérêt qui ont peur vers la coopération en général, mais surtout à ce moment sur la coopération pour la Méditerranée. La région Toscane depuis cinq ans a décidé d'accès à ces stratégies de coopération seulement sur la Méditerranée. Un peu pour un manque de ressources suffisant, mais ça a été, je crois, une bonne occasion pour finalement se concentrer sur des territoires et sur des thèmes qui sont pertinents au développement sur la Méditerranée. Et je cite un thème principal qui est la décentralisation. Les défis de la décentralisation en Méditerranée, je crois que c'est un des défis majeurs. On a eu la printemps arabe qui a fait déclencher cette opportunité de travailler avec les acteurs locaux, de donner à ces acteurs locaux en Méditerranée une place plus importante. mais vous savez que la printemps arabe à ce moment c'est un peu réduit, non ? Vous savez qu'il y a un seul pays, la Tunisie, qui continue cet effort de façon très, très courageuse et c'est juste pour là qu'il faut vraiment soutenir cette approche. Dans ce sens-là, la région PACA et la région Toscane se sont intégrées et ça c'est un terme, moi je crois qu'en termes d'innovation c'est déjà quelque chose d'important, même avant de joindre la plateforme européenne, on a décidé de s'intégrer pour aller ensemble au soutien d'une région très défavorisée du sud de la Tunisie mais surtout pour soutenir la santé plutôt que la culture mais surtout le processus de formation des élus des gens leaders locaux pour la décentralisation pour le travail en faveur de leur territoire. Ça je crois que c'est une espérance importante en termes d'innovation parce qu'on a fait une coopération nord-nord-soud et c'est pas fréquent ça mais aussi parce qu'on a cherché vraiment de concentrer toutes les énergies de nos territoires de nos systèmes territoriaux et ça c'est une autre innovation quand une collectivité décide de se projeter à l'extérieur c'est important vous avez vu la richesse du monde économique de la Catalogne mais c'est pas seulement l'économie c'est l'université c'est l'institution parce que l'agence de développement c'est la généralité on a besoin de travailler un système et il faut faire un véritable effort vraiment on parlait hier avec mes étudiants des métiers de la coopération et de la diplomatie territoriale il faut analyser il faut rechercher il faut approcher il faut faire de l'animation territoriale c'est un travail de construction de systèmes de coopération au niveau régional qui se projette à l'extérieur il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine là moi je travaillais pendant 10 ans comme directrice des relations internationales et il y a 5 ans on avait cherché de faire en région toscane un plan d'activité internationale qui impliquait tous les secteurs la coopération la santé l'environnement la promotion économique on a réussi presque on a approuvé une loi régionale vous savez les régions en Italie ont la possibilité de faire des lois qui mettaient ensemble tous ces secteurs et les obligeaient à faire une planification stratégique parce qu'il faut avoir une stratégie quand on va se projeter à l'étranger soit sur la coopération soit sur la promotion économique bon je vous dis ça c'était un grand échec pour moi je suis encore là qui souffre et à la fin on a décidé que les plans des activités internationales pouvaient regarder tous les secteurs sauf la promotion économique la promotion économique voulait continuer à marcher pas soi-même ça c'est quelque chose qui disent comme encore il y a du travail à faire peut-être dans d'autres régions ça c'est différent j'en suis sûre mais moi je vous dis qu'il y a une véritable difficulté à faire remonter c'est un problème interne la cohérence des politiques l'intégration des politiques ça c'est un des thèmes de quoi on a parlé hier la nécessité d'avoir des profits des métiers des gens qui sont qui croient à l'intégration à la nécessité de l'intégration et qui travaillent pour ça il y a un véritable besoin je crois de changer un peu c'est de l'innovation qu'il faut faire qu'il faut poursuivre de changer l'approche des relations entre ses partenaires surtout au nord-soud hier à nouveau quelqu'un a parlé des nouvelles colonisations etc moi je crois que la réciprocité c'est un bel mot c'est un bel mot mais c'est très difficile à trouver des raisons de réciprocité avec des territoires où le développement est toujours en arrière qui ont vraiment besoin d'un apport en termes de coopération d'aide bien sûr mais il y a des possibilités quand même de travailler ensemble pour expérimenter des parcours qui sont nouveaux je vais citer un cas de quoi je parlais hier avec les étudiants on a travaillé pendant des années à l'Amérique du Sud avec les Nicaraguas sur la planification territoriale bon on a on a utilisé et on a partagé avec un outil d'un système de géoréférenciation et on a travaillé avec eux sur un processus de participation à l'utilisation de cet instrument moi je vais plus dire je vais plus dire c'est un exemple que je porte toujours qu'il est revenu cet instrument beaucoup enrichi pour les expériences de participation qu'on a pu expérimenter à l'Amérique du Sud et la municipalité c'est la municipalité de Pontedère la municipalité où se produit la VESPA qui a utilisé qui a apporté ça a été très très satisfait de pouvoir utiliser ces nouveaux outils et de les pouvoir après partager avec les autres municipalités de la Toscane mais il y a un long travail à faire il faut trouver des instruments des concertations ce thème de la programmation des actions communes en face des défis communs je crois qu'il y a à ce moment une grande opportunité de changer un peu des pas on a parlé avec les étudiants d'Agenda 2030 on a parlé de la localisation des objectifs du développement durable localiser les objectifs c'est une grande grande opportunité il n'y a pas de différence vraiment sur bon certaines différences des niveaux mais il n'y a pas vraiment de grande différence en termes de difficulté à localiser les objectifs chez nous en municipalité tunisienne et j'ai une expérience aussi à vous apporter d'une municipalité tunisienne qui travaille vous savez que la Tunisie a fait un nouveau découpage institutionnel a changé beaucoup le panorama des municipalités certaines municipalités sont tout à fait nouvelles entre territoires etc et ils ont débuté leur travail de planification du territoire en partant des objectifs de l'agenda avant 30 sans faire tout ils sont partis de là et à ce moment ils ont des outils pour travailler sur ça qui sont vraiment de grands intérêts aussi pour nous et il y a des mères qui travaillent ensemble sur ça c'est vraiment une occasion importante pour apporter chacun qu'est-ce qu'on peut bon il y a ce thème des réseaux je l'ai déjà un peu dit mais il y a David aussi qui va me parler un mieux je crois qu'il y a besoin vraiment il n'y en a pas beaucoup d'autorités locales des collectivités locales qui participent à ces réseaux ça c'est vraiment un défi ça c'est vraiment une opportunité et on ne peut pas aller seul je veux faire et je termine avec ça l'exemple de l'actuelle phase des négociations avec la commission européenne des nouveaux règlements des nouveaux instruments pas seulement l'instrument qui règle la coopération territoriale européenne qui pose beaucoup de défis en termes aussi de profiter de l'opportunité que la commission nous donne d'élargir la coopération territoriale européenne qui est restée plus ou moins renfermée à l'intérieur de l'Europe mais la possibilité d'intégrer des instruments financiers et ça c'est vraiment une opportunité mais il faut être présent il faut être attentif il faut participer au processus de révision des règlements il faut les faire dans une logique de collaboration avec nos gouvernements parce que ce sont les états qui font la négociation mais bon pour ça en Italie peut-être c'est un exemple virtuel parce que les régions italiens sont impliquées directement en coordination avec l'état sous ce processus de révision des règlements moi je participe maintenant comme expert pour le département de politique de cohésion sous ce travail et donc c'est important de participer à ça c'est important de participer à la nouvelle la définition du nouvel cadre stratégique pour les instruments des voisinages c'est important et je termine avec ça prendre l'acte que dans la Méditerranée comme on parle des Méditerranées il y a un nouveau framework qui vient de se créer c'est un framework macro-régional une macro-stratégie pas encore une stratégie c'est une initiative mais quand même un effort stratégique très intéressant très important qui implique seulement en partie de la Méditerranée c'est le framework de l'initiative WestMed qui met ensemble qui vise à mettre ensemble pas seulement les états c'est vrai que c'est dans le contexte 5 plus 5 mais implique déjà de façon importante soit les collectivités territoriales soit les programmes de coopération qui font référence à ce contexte géographique sous des thèmes qui sont les thèmes de la croissance l'économie bleue mais la recherche la sécurité la sécurité maritime mais en termes plus larges ça c'est peut-être peut-être moi je vais terminer avec une note d'optimisme sinon les gens qui nous écoutent ils sont vraiment trop chargés alors vive l'Italie vive la France on continue à travailler ensemble à partir des territoires on a de nouvelles opportunités de nouvelles sortes et on est là pour lutter d'accord écoutez merci beaucoup madame Tozy je pense que en vous écoutant du début à la fin on a trouvé sans interruption beaucoup de matière à enthousiasme et à optimisme merci 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 beaucoup vous avez il y aurait beaucoup de choses à retenir de votre intervention parce qu'on sent d'une part que vous êtes vous êtes véritablement impliqué dans ces dans ces questions là ça se sent ça se voit ça s'écoute vraiment de manière de manière assez assez claire je pense pour tout le monde donc vous nous avez dit beaucoup de choses intéressantes notamment sur la base de votre expérience je pense en particulier ce que vous avez dit sur le la nécessité de travailler sur la formation c'est un point qui me paraît effectivement important aussi bien au nord qu'au sud d'ailleurs et que ce soit sur la formation des au niveau de la gouvernance territoriale que la formation au niveau des élus c'est également également important sur le concept de définition de politique publique etc vous avez également souligné un point qui lui aussi doit être relevé c'est de localiser c'est à dire de faire entrer dans la réalité sur le terrain les objectifs du développement durable compte tenu de l'urgence climatique du réchauffement climatique ça me paraît effectivement un point tout à fait tout à fait important et comme vous le disiez là aussi les états font beaucoup de choses mais ne peuvent pas tout faire et ça demande un travail collectif un engagement collectif de tout le monde vous avez parlé de l'Europe et effectivement je m'arrête deux petites secondes là dessus pour que tout le monde comprenne bien on est en train en ce moment à Bruxelles et dans toutes les capitales européennes de jouer une grande partie une grande partie qui est en cours c'est ce que l'on appelle la définition des perspectives financières de l'Union européenne 2021-2027 et c'est finalement ce qui permet ce qui va permettre à l'Europe dans les prochaines années de fonctionner d'agir de lancer des projets etc. comme l'Europe l'a fait au cours des dernières années et là il y a notamment sur la Méditerranée un point qui est important l'Europe consacre des ressources très très importantes sur ce que l'on appelle la politique de cohésion la politique de cohésion je simplifie évidemment de manière caricaturale mais ça permet de développer des coopérations entre Européens pour que tout le monde soit plus ou moins sur le même niveau et que tout le monde puisse avancer ensemble et c'est déjà pas mal lorsqu'on parlait tout à l'heure des problèmes entre la France et l'Italie donc tout ça nous a permis au cours des dernières années et il va falloir naturellement le poursuivre de nous développer de nous développer collectivement sauf que il y a une petite limite c'est entre Européens seulement et ça c'est très sympathique et c'est absolument nécessaire mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant compte tenu des enjeux qui se posent notamment sur la Méditerranée et donc l'un des enjeux terribles important en tout cas de ce qui est en train de se négocier actuellement entre les Etats membres et la commission de Bruxelles et puis ensuite ce sera avec le nouveau Parlement européen c'est de savoir si dans les perspectives européennes du prochain grand budget pluriannuel de l'Union européenne il y aura également des moyens qui seront consacrés des moyens supplémentaires beaucoup plus importants qui seront consacrés à ce que l'on appelle la politique de voisinage et l'un des enjeux il est double l'un des enjeux c'est de d'exporter de pouvoir exporter vers le sud la politique de cohésion ou en tout cas certains de ses instruments notamment au niveau de la des coopérations entre collectivités territoriales que la que la que la que la Toscane la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur la Catalogne coopère entre elles c'est formidable mais si elle pouvait maintenant en plus coopérer ensemble davantage avec des régions du sud de la Méditerranée et bien ce serait encore mieux et ça c'est l'un des enjeux que vous avez que vous avez souligné et qui me paraît important dernière chose en ce qui me concerne vous avez souligné l'importance des réseaux et ça me permet de faire la transition immédiatement avec monsieur Strangis qui est à mes côtés les réseaux les réseaux c'est quelque chose de très important parce que là je reviens un petit peu à ma petite fixette électrique les réseaux ça permet finalement ça permet de de dégager davantage d'énergie ça permet de travailler ensemble et quand on travaille ensemble évidemment on est évidemment évidemment beaucoup plus fort d'où l'importance des réseaux des réseaux de ville des réseaux de région de région des réseaux de territoire des réseaux d'université des réseaux de chambres de commerce des réseaux d'entreprise également etc etc c'est de cela que vit aussi la coopération en Méditerranée et dans tous ces réseaux il y en a un qui est important c'est la CRPM la conférence des régions périphériques de Méditerranée je voudrais remercier monsieur Strangis qui va intervenir je lui passe la parole tout de suite je le remercie doublement d'une part d'être avec nous aujourd'hui et d'autre part d'autre part d'avoir pu nous consacrer du temps parce qu'il y a une grande réunion de la CRPM lundi prochain à Pedralbes avec des délégations qui viennent de l'ensemble de la Méditerranée donc notre ami doit être un petit peu occupé il vient nous consacrer un peu de temps et je voudrais l'en remercier monsieur Strangis vous avez la parole merci à vous pour l'invitation merci à vous pour l'invitation merci à Robert Bottegui pour l'invitation aussi en particulier pour moi c'est un plaisir d'être ici parmi vous je pense que ce genre de discussion sont très intéressants moi je vis à Barcelone vous avez entendu Barcelone c'est l'un des meilleurs villes pour vivre au monde c'est un des plus innovants et même un des plus amusants je dirais mais je ne parlerai pas de Barcelone je parlerai plutôt de la coopération à un niveau des régions en Europe et en Méditerranée comme monsieur Valero vient de le mentionner et même la collègue Maria Dina Tots avec laquelle on a vraiment partagé beaucoup de choses dans les dernières années à un niveau de coopération entre régions projets et même activités d'incidence politique et de lobbying donc je vais essayer de vous raconter quelque chose d'utile pour mieux comprendre comment ça marche comment ça fonctionne au niveau de coopération en réseau à travers l'expérience de la CRPM la CRPM c'est la conférence de région périphérique maritime c'est pas un réseau nouveau on a déjà 46 années d'expérience ce réseau c'est né dans les années 70 même pour précisément pour remarquer les rôles des régions au niveau européen c'est un réseau qui même a contribué à créer les comités de région on a même pendant l'histoire des coopérations de la réseau contribué à créer des politiques importantes au niveau européen comme la politique maritime intégrée c'est un réseau qui maintenant a dans son intérieur 150 membres des 28 pays de l'Union européenne et même des pays voisins donc il y a un potentiel là de coopération c'est c'est un réseau même unique parce que on travaille à niveau des commissions géographiques donc on a même une vision globale et on travaille sur des sujets très importants comme la cohésion donc la politique de cohésion européenne la cohésion territoriale en un sens plus large on travaille sur les transports sur l'accessibilité on travaille sur les questions maritimes et même sur le climat sur les migrations mais on a aussi des commissions géographiques à travers lesquelles on peut travailler même les spécificités des bassins donc on a six commissions géographiques pour la mer du nord la mer baltique la zone atlantique la zone du mar noir des Balkans même on a une commission pour les îles et enfin on a évidemment une commission pour la méditerranée moi je gère la commission interméditerranéenne de la CRPM la commission interméditerranéenne de la CRPM aujourd'hui est un réseau je dirais plutôt participé par les régions parce qu'on a 44 membres des neuf pays de la méditerranée on a même on a évidemment les poids lourds du nord de la méditerranée c'est à dire l'Italie la France l'Espagne et même la Grèce mais on travaille aussi avec des pays des Balkans comme l'Albanie et des pays du sud de la méditerranée où les processus de décentralisation ont commencé déjà à donner quelques résultats parce qu'on cherche évidemment à coopérer avec nos homologues donc on travaille avec les régions les gouverneurs tunisiennes et marocaines donc à partir de cela nous ce qu'on fait comme réseau c'est de l'activité des coopérations à niveau technique et politique donc nous d'un côté on est un peu un think tank parce qu'on catalyse les besoins l'intérêt des régions et après on fait des activités des incidences politiques précisément pour mettre en forme et contribuer à une gouvernance à multi niveaux c'est un de notre objectif plus important et après aussi ce qu'on fait c'est des projets concrets de coopération qui sont fortement liés aux activités de lobbying et aux activités de think tank évidemment à niveau méditerranéen on a par exemple on s'organise évidemment dans tous ces réseaux avec nos instances politiques on a les assemblées générales on a des bureaux politiques on a les secrétariats qui travaillent pour les membres mais on a aussi des outils techniques et pratiques qui sont les groupes de travail à travers desquels on travaille précisément sur les actions concrètes nous à niveau de la méditerranée on a quatre groupes de travail juste pour vous donner un peu les sujets principaux sur lesquels on travaille on travaille surtout sur précisément les transports et les politiques maritimes on travaille sur l'eau et l'énergie soit sur tous les sujets qui ont à voir avec la cohesion économique et sociale donc vraiment de la politique de la jeunesse jusqu'à la formation la mobilité spécialement dans le cadre des métiers de la mer évidemment parce qu'on est un réseau maritime soit le tourisme durable ou l'économie sociale et solidaire par exemple c'est un autre sujet très important pour nos régions et après on travaille on fait un travail de vieille sur toutes les politiques qui nous touchent à niveau méditerranéen la politique des voisinages la coopération territoriale on fait des actions de lobbying en référence à ça évidemment et aussi des actions je peux vous donner quelques exemples en particulier parce que plusieurs fois c'est un peu abstract tout ça c'est plus facile à travers des exemples concrets ce qu'on a fait par exemple récemment en collaboration avec un des réseaux qui a été cité par Maria Dina c'est en formation sur le développement territorial intégré adressé spécialement aux élus et aux fonctionnaires des administrations locales et régionales de la Méditerranée on a organisé ça à Casablanca Casablanca où il y a une délégation en maison de la région occitanie au Maroc et donc on a mis ensemble les efforts des villes et des régions dans ces cas là parce qu'on l'a fait aussi en partenariat avec des réseaux comme Melcité qui a son secrétariat ici même à Barcelon avec lequel on travaille toujours et on a fait cette formation en formation qui avait comme but un peu l'idée de précisément travailler sur les concepts de développement territorial intégré en faisant en faisant les liens avec la localisation des objectifs de développement durable et en cherchant un peu à donner des utiles des savoir-faire et même passer en manière une approche de penser le développement territorial et c'était une expérience très intéressante après on a fait beaucoup d'autres choses et on fait par exemple sur la formation d'école d'été sur les métiers de la mer qui met ensemble des partenariats vraiment intéressants parce qu'on cherche à mettre ensemble la demande et l'offre de formation mais aussi les besoins en termes d'emploi à niveau de la Méditerranée et on cherche à mettre ensemble évidemment les composants de la quadruple LX je pense c'est dit en français aussi voilà donc on met ensemble un peu le monde académique ensemble avec la société civile les collectivités locales et régionales et même les secteurs privés ça c'est un peu la clé je dirais même un point d'innovation dans les développements territoriales je dirais les partenariats territoriaux sont quelque chose de réellement important comme l'a dit ma collègue Maria Dina c'est à dire un territoire qui peut communiquer avec un autre territoire mais pas seulement à un niveau de l'administration mais à un niveau vraiment de tous les acteurs d'un territoire ça c'est un point d'innovation pour nous évidemment l'innovation dans les partenariats dans les travaux qui ont fait à niveau des réseaux se passe aussi à niveau des instruments qu'on utilise et des thèmes par exemple je dirais un autre sujet très innovateur sur lequel on travaille et dernièrement c'est les big data les big data l'open data sur ça par exemple il y a des régions pionnières comme l'Emilia-Romagne soit la Catalogne où il y a des centres de calcul énormes et des technopoles vraiment puissantes donc on cherche à favoriser la mise en ressort de tout ça en faveur des politiques de développement territorial après on a des projets par exemple concrets sur le tourisme durable il y a une qui est pilotée par exemple par la région toscane avec l'Occitanie l'Andalousie et les autres régions qui visent précisément à utiliser les technologies de l'open data et du big data pour développer des systèmes d'intelligence artificielle qui nous donneront des outils surtout aux décideurs politiques pour voir exactement ce qui se passe sur le territoire avec des grosses pressions du tourisme massif où il y a même dans des villes et des régions un patrimoine important à préserver donc à travers des initiatives comme ça nous on essaye de fournir aux décideurs politiques des instruments pour voir exactement ce qui se passe sur le territoire les limites même dans ce cas là de développement touristique dans le territoire après on a beaucoup plus d'exemples sur l'efficacité énergétique nous on est en train de mener un plan d'action global à niveau méditerranéen pour développer des projets de rénovation énergétique dans les bâtiments publics et nous on a mis déjà dans le boucle beaucoup de régions qui ont développé des outils techniques des stratégies à niveau de gouvernance pour même pour mobiliser des investissements et donc on travaille sur toutes ces questions d'une façon vraiment on peut dire opérationnelle et aussi en lien avec ce qu'on peut dire le lobbying et l'incidence politique c'est à dire toujours on a un regard et une vision sur ce qu'on doit faire à niveau territorial et à la fois sur les opportunités les mécanismes de financement les politiques qui à niveau européen doivent être peut-être adaptées un peu plus aux besoins du territoire et il y a vraiment beaucoup d'autres exemples à niveau méditerranéen je citerai seulement une dernière chose un exemple d'une région du sud qui est très active chez nous par exemple la région de l'Oriental au Maroc la région de l'Oriental au Maroc a même la vice-présidente de notre réseau et dernièrement ils travaillent beaucoup avec nous sur les questions liées à l'économie sociale solidaire évidemment ils travaillent sur les questions liées à la formation des métiers de la mer ils sont en train de monter une école des métiers de la mer en lien avec nous avec des projets européens qui nous présentons aux appels à projets européens on fait les liens avec ce type d'initiatives et même les initiatives citées par Maria Dina comme WestMed qui cherchent vraiment à donner une approche globale sur les questions liées dans ce cas-là à l'économie bleue en Méditerranée et même sur le tourisme durable on a beaucoup de projets avec la région de l'Oriental qui visent précisément à améliorer la planification locale participative pour développer précisément le tourisme d'une façon plus durable les produits écotouristiques et même je dirais des outils de long terme pour mieux prendre les décisions de quoi faire pour respecter aussi l'environnement etc. donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans notre réseau je pense qu'on n'a pas le temps pour vous donner beaucoup de détails mais s'il y a des questions je suis à votre disposition merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention par rapport à ce que disait monsieur l'ambassadeur au début quand il parlait des défis qui se posent à ces régions méditerranéennes sur les migrations sur la question de l'environnement et avec cette interrogation qu'est-ce qu'on fait un mur une frontière ou un espace de coopération vous venez d'apporter quand même très clairement une magnifique solution qui est la solution du réseau qui met en prise des acteurs gouvernementaux non gouvernementaux des collectivités territoriales des ensembles plus vastes et finalement qui crée si vous me permettez cette expression un peu osée une chaîne d'empathie c'est ce qu'il y a aussi derrière les politiques de cohésion et c'est ce qu'il y a peut-être mais là je rentre peut-être un peu dans le débat c'est ce qui a parfois manqué un peu au moment de la gestion de la crise grecque l'empathie d'un certain nombre de pays avec d'autres pays et ce terme me semble important parce que l'empathie c'est dans les politiques de cohésion l'empathie c'est dans la politique de voisinage parce que sommes toutes pour faire un peu de géopolitique peut-être vous avez un espace méditerranéen au nord vous avez un espace baltique nous avons des mers fermées un peu néanmoins ouvertes et il est intéressant de voir comment finalement au début des années 90 ces cohésions ont commencé à se mettre en place aussi bien au nord qu'au sud et au moment où nous sommes dans cette crise européenne il y a ce mot important qu'il faut commencer à redécouvrir en pâti et ça semble parfois manquer parce qu'en même temps c'est un lien avec nos valeurs traditionnelles de ce que c'est que l'Europe et là les acteurs locaux territoriaux peuvent le mieux à même sur des espaces de solidarité qui existent depuis longtemps donner des exemples d'empathie qui mettent en jeu aussi bien des acteurs de nature différente et sur des projets complémentaires même si structurellement on aborde différemment certaines questions le débat est ouvert Robert a les armes en main et il est prêt à les passer qui demande la parole allez parler métier vous avez l'illustration métier les deux interventions que vous avez parlé en gros vous vous dire est-ce que c'est là que vous avez envie de travailler vous avez parlé beaucoup hier de local de territoire c'est à dire d'un espace plus ou moins fermé clos et là on vous parle de réseau comment vous vous sentez vous êtes de la génération des réseaux alors encore plus alors merci de prendre la parole les étudiantes si je ne trompe pas du master et d'un espace et d'un espace et mon nom est johanna bamberga from from the university in qu'il and i have the question and a question to mr bayou and you explained the catalonian ecosystem and all its competitive advantage and i wanted to know if there's also a perspective for further developing of this ecosystem in a cross-border direction or do you see also a perspective for the mediterranean to create this kind of ecosystem around the mediterranean not just in one region but over regional borders thank you thank you very interesting question yes of course it's we we need to do this okay we need to collaborate with these different regions from all the mediterranean okay indeed there are the program that you mentioned but i think that we have to update these programs in order to give an answer to the real challenges that are going to come because I insist we are not aware about the challenges that are going to come and we have to update how we are going to collaborate and also take into account also the different cultures but also how the new technologies how the new trends how the new consumer behaviors are going to affect because all this is global of course there is some part that is local but then yes we have to indeed today I only explain data from Catalonia Barcelona because they asked me to do this but of course they are collaborating and I think it's very important I don't know if you want to add something for that do you want to add something I think that at Mediterranean level it's difficult to do two things that's clear I mean one is have really an analytic view on what's going on on the territory so we need to develop better the instruments to understand what's going on at territorial level and one instrument that I know which is interesting Catalonia uses it a lot it's also the one of smart specialization strategies because it gives you let's say the overlook on the innovation sector in your region and it's pushing you to let's say have also global vision to interact with the neighbor regions at the end of the day at southern Mediterranean level it's more difficult because there are still no dynamics like that but it's really I think interesting as an element to push for the future I think in any case there is the will to cooperate there are a lot of bilateral agreements as was mentioned before Catalonia for instance is now studying an agreement with the region precisely on digital technologies and big data so that's a wonderful example but of course we need to push for similar dynamics to happen also elsewhere and in the southern Mediterranean area so I for there is something contradict that is made between the presentation of Mr. Bayeaux on the fort investment or the growth economy of the Catalogne and the work done through the réseau on the environment but also to reinvent our world and to create new dynamics and I have a question general is there not a sentiment un peu illusoire en fait entre l'implantation de grands groupes finalement qui ont un effet assez dévastateur en fait sur notre environnement et tout ce travail de réseau de territoire qui semble en même temps important et en même temps très laborieux en fait je ne vais pas être trop pessimiste non plus des acteurs locaux effectivement mon voisin me disait est-ce qu'on caricature on force le trait les grands groupes détruisent et le local reconstruit à petits pas c'est les entreprises aussi moi je crois qu'il y a un point important à prendre en compte c'est une réalité tu peux coopérer mais il y a aussi la compétition les territoires sont en compétition sur certaines choses il faut le savoir non ? alors de mon point de vue il faut continuer à travailler parce qu'il y a quand même dans le le contexte compétitif les entreprises c'est leur métier c'est leur mission il y a quand même des endroits des contextes dans lesquels il y a un avantage aussi pour les entreprises coopérées moi je pense à l'expérience de mon programme de coopération mon programme non plus de coopération cross-border on travaille à financer les réseaux d'entreprises des clusters d'entreprises qui s'engagent ensemble sur un thème très difficile et très innovant c'est la plus grosse par exemple alors il y a il y a des secteurs dans lesquels on peut pousser comme territoire et les autorités locales peuvent le faire les collectivités pousser une coopération même non ? même à ce niveau là même pour aller dans un pays tiers pour investir on peut faire ce sont des petites choses peut-être mais il ne faut pas renoncer sinon on fera seulement l'accompération de la bonne volonté des bénévoles on fera seulement de l'aide ça peut être comme ça juste votre question me perturbe un peu parce que vous vous mettez vous mettez face à face des grands groupes qui seraient prédateurs et je pense en particulier aux questions environnementales et de l'autre côté des collectivités territoriales c'est à dire des acteurs de terrain qui seraient à la fois divisés parcellaires un peu impuissants finalement à cause de ça donc sur la responsabilité des grands groupes et on a tous les noms en tête évidemment on va rester diplomates vous avez raison vous avez raison mais pas que il n'y a pas que les grands groupes qui sont à l'origine de la détérioration de la planète c'est un il y a d'abord la responsabilité d'un modèle général et je pense en particulier à l'agriculture industrielle et ça ce n'est pas véritablement les grands groupes c'est un modèle de développement économique qu'on a choisi il y a 30 ans et qui fait qu'aujourd'hui l'alimentation elle est de plus en plus industrielle avec tout ce que cela peut comporter et puis d'autre part je pense que c'est peut-être un petit peu facile toujours sur les questions d'environnement de faire porter la responsabilité sur les autres les questions d'environnement elles nous concernent tous c'est à dire que où se posent les problèmes d'environnement je pense en particulier à la Méditerranée elles se posent essentiellement dans les villes pourquoi ? parce que c'est là que vivent les hommes et les femmes ils ne vivent pas ailleurs pour la grande majorité d'entre eux et c'est là où on trouve les humains que se posent les questions d'environnement quand vous avez la nature toute seule il n'y a aucun problème la nature elle ne produit pas de déchets c'est nous qui le faisons et à partir de là je pense qu'il y a une responsabilité aussi individuelle et collective de notre part parce que nous sommes tous des acteurs alors on peut être des acteurs de la détérioration et de la destruction de l'environnement où on peut être effectivement des acteurs de sa préservation et de sa sauvegarde prenez un exemple la question des déchets la question des déchets c'est pas une histoire de grand groupe c'est pas une affaire d'Amazon c'est pas une affaire de McDonald's c'est pas une affaire de Total la question des déchets c'est notre responsabilité individuelle et collective lorsqu'on est dans une cité par rapport à tous et le problème c'est qu'on est tous solidaires par rapport à ça moi qui suis à Marseille quand je sais qu'à Beyrouth ils ont des problèmes de traitement de déchets dans la municipalité de Beyrouth des problèmes très importants et que jusqu'à présent ces problèmes ils ont essentiellement trouvé la solution en jetant chaque jour en mer des quantités considérables de déchets moi je sais très bien qu'à Marseille dans trois mois sur les plages de Marseille dans le port de Marseille je vais recevoir des bouteilles de plastique qui viennent du Liban et ça se voit très vite parce qu'on lit les étiquettes et donc à partir de là je pense que sur ces questions environnementales mais quand je parle du Liban on ne veut pas stigmatiser nos amis libanais on est tous producteurs de déchets et ça peut être partout en Méditerranée quand je parle de ça je pense que nous avons tous collectivement une responsabilité sur ces questions là en tout cas sur les questions environnementales dans notre comportement quotidien dans notre forme d'action et de vie en collectivité nous avons aussi notre responsabilité donc il y a les territoires qui peuvent apporter des réponses il y a les états qui peuvent apporter des réponses mais sur les questions des ODD des objectifs du développement durable sur les questions plus particulières de l'environnement et bien nous sommes nous aussi responsables on est responsable d'une partie du problème on doit être responsable également d'une partie de la solution voilà j'espère que on peut continuer le débat après si vous voulez mais d'accord avec plaisir dit-elle on arrive quasiment il y a monsieur catalan Michel je t'en prie quand nous parlons de l'innovation first of all if you look in Google the definition of innovation you will find plenty of the different definitions and all of them are correct what we have to understand in the past century okay when we talk about innovation we talk about innovation basically in product and process and today this has changed a lot now the term of innovation is much more broader you can innovate in business model you can innovate in how you collaborate you can innovate in process of course you can innovate how you structure your company you can innovate in how in the service in brand in how you generate intellectual connections with people customer engagement then when we talk about technological innovation when I was in the presentation I'm referring to innovation in general not only technological innovation and be careful technological innovation is not innovation that is using technology technological innovation is some innovation that is based in some new knowledge that has been created by basic research okay that's the reason because it's so important for the regions investing in several universities and research centers in order to generate new knowledge and then transform this new knowledge in some new solutions this is a technological innovation not for using technology it means that you are doing that technological innovation I don't know for example if you develop some new vaccine for developing the new vaccine you have done some research this can be considered a technological innovation but for example one new smartphone that is using some new technology okay that already exists in the market is not doing technological innovation I don't know if I explain myself okay then what is important for Europe is that we are able to generate a lot of different new scientific knowledge but then for us it's very difficult to transform this new scientific knowledge into some concrete solutions that goes to the market okay for example in the US market they do this very well or sometimes they buy our knowledge that has been created here in Europe and they are able to transform this knowledge into some solution that is very successful then in the market so this is one aspect that we have to improve and Europe has understood that and then they are doing some new programs for example SME instrument but also we don't have to forget okay that innovation is not only technological innovation it's also non-technological innovation and today several studies are saying that the most profitable innovations are those that are focused on business model so business model innovations we should foster this kind of innovations among our companies and for doing new business models again you need to collaborate with others I don't know if I answer your question merci thank you avant que Sylvain ne conclue ce premier atelier on a un petit peu de retard mais bon on a prévu un temps de régulation ça ne diminuera pas le deuxième atelier et le temps de pause dans la thématique de la première table ronde il y a un thème qui est important surtout sur la coopération transfrontalière c'est tout ce qui est expérimentation et différenciation juridique pour les français vous avez sans doute entendu parler en matière polémique le débat sur le traité d'Aix-la-chapelle on a ici la chance et en quelques minutes à peu près 5 minutes Petia va intervenir là dessus d'avoir quelqu'un qui a été témoin de la construction de cet événement je disais tout à l'heure comment votre petite histoire s'intègre dans la histoire longue et là on a une illustration très concrète comme vous le savez tous le traité de l'Elysée a été signé le 22 janvier 1963 et donc 56 ans après il y a eu le traité d'Aix-la-chapelle et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a entendu dans la presse en particulier de la part et on revient sur le thème de certains populistes qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce traité d'Aix-la-chapelle est-ce qu'il y a donc c'est un témoignage de quelqu'un qui était en première ligne sur cette question là et ensuite Sylvain conclut et on fait la pause merci merci Robert de me donner la parole donc vraiment très brièvement j'avais envie de vous donner le point de vue du juriste un point de vue très optimiste et très positif pour l'avenir de quelqu'un qui est auprès des territoires et au plus près de ce qui se passe effectivement comme innovation au niveau des collectivités territoriales en France et au-delà aux frontières européennes en fait en un mot effectivement les choses bougent et les territoires jouent réellement leur rôle de laboratoire les territoires sont là pour effectivement montrer ce qui est nécessaire au niveau local et nous en tant que mode on porte ces messages là effectivement ces messages commencent à apporter leurs fruits simplement pour vous situer le traité d'Aix-la-chapelle j'ai quelques mots juste pour vous dire que ces dernières années ces questions d'expérimentation et donc de différenciation au niveau local ont pris énormément d'ampleur et ce sont vraiment des sujets d'actualité qui permettent aujourd'hui de doter les collectivités de plus en plus d'outils c'est une réalité et c'est quelque chose qui bouge depuis deux ans donc en fait vous savez initialement cette expérimentation est inscrite dans la constitution française depuis 2003 mais en fait elle ne permet en rien de différencier des règles donc applicables dans une collectivité par rapport à une autre la différenciation de la constitution est quelque chose qui à terme a vocation à se généraliser donc les choses ont bougé il y a un vrai tournant vis-à-vis de cette question avec le discours de notre président monsieur Macron en 2017 il a fait un discours le 17 juillet 2017 dans lequel il s'est exprimé en faveur de la différenciation réellement locale c'est à dire en fonction de collectivité unique ou peut-être de collectivité qui porte un projet de coopération et donc qui devrait bénéficier de règles de dérogation de règles spéciales et particulières donc plus de généralisation donc il s'est exprimé en faveur de nouvelles compétences des collectivités d'une révision constitutionnelle la révision constitutionnelle en France elle est dans les tuyaux depuis quelque temps et surtout donc une question je pense quelque chose de très important pour notre sujet de la coopération et de l'innovation au niveau local c'est effectivement la possibilité désormais la France n'est pas fermée la France va regarder ce qui se passe à côté et donc éventuellement la possibilité donc il a ouvert la possibilité de regarder ce qui est peut-être mieux à côté et donc pouvoir importer des normes également de notre côté vous voyez en fait tous ces sujets-là de différenciation d'innovation sont liés donc il y a des processus parallèles qui se passent après ce discours-là donc il y a eu deux décrets en France pas extrêmement centraux mais quand même à souligner donc fin décembre 2017 on a adopté deux décrets en France dont un qui permet aux préfets de certaines régions frontalières donc d'expérimenter enfin de permettre des dérogations au profit de ces collectivités frontalières malheureusement les Hauts-de-France ne sont pas concernées mais d'autres régions frontalières le sont notamment PACA et également donc un autre décret qui concerne les ARS c'est dans le domaine de la santé donc ces expérimentations-là ont réellement été introduites par un texte réglementaire donc en parallèle il y a tout le processus européen de l'ICBM on en a parlé hier donc ce nouvel outil European Cross-Border Mechanism donc qui est un outil qui devrait à terme prendre la forme soit d'une déclaration soit d'une convention et qui dans tous les cas de figure est important dans le processus qu'il introduit de résolution des obstacles peut-être pas tellement en la forme ce qui est très important à la mode c'est le message que l'on porte c'est désormais la possibilité qui est donnée aux collectivités de se saisir des questions à leur niveau et de pouvoir agir à leur niveau de porter la question au niveau peut-être compétent en termes de réglementation mais en tous les cas d'être capable au niveau local donc de porter ces questions-là et donc ce qui est important dans l'ICBM c'est donc effectivement pouvoir soulever la question de l'existence d'un obstacle juridique ou administratif à une frontière et donc pouvoir le porter au niveau compétent pour qu'il puisse être réglé et effectivement arrive cette année donc il y a quelques jours donc ce traité d'Aix-la-Chapelle qui est en fait la révision du traité de l'Elysée de 1963 et le traité d'Aix-la-Chapelle c'est pas une charte des droits fondamentaux il y a eu des critiques dans ce sens-là c'est un traité de coopération et je dirais même que c'est un traité de coopération transfrontalière entre les deux pays donc la France et l'Allemagne ce traité-là extrêmement important a pour vocation de s'étendre vous savez effectivement il n'y a pas que la frontière franco-allemande à la mode on porte effectivement ce message-là pour dire que c'est un signal fort pour toutes les autres frontières nous on travaille énormément sur la frontière franco-italienne à la mode effectivement il y a énormément de choses qui s'y passent malheureusement qui ne peuvent actuellement pas s'inscrire dans un cadre institutionnel puisqu'il n'y a pas de cadre institutionnel malheureusement à la frontière franco-italienne et bien notre but à la mode au jour d'aujourd'hui c'est également porter ce message faire la même chose à la frontière franco-italienne entre autres la frontière franco-espagnole et ainsi de suite c'est l'objet aussi du traité donc deux choses importantes par rapport à notre travail la coopération transfrontalière c'est tout le chapitre 4 du traité d'exit de la chapelle la mode a été consultée sur la rédaction de ce chapitre 4 donc il y a 5 articles qui sont quand même l'innovation majeure de ce traité il faut le dire aux côtés peut-être du domaine également économique qui nous concerne peut-être moins à la mode mais en tous les cas c'est aussi important de parler d'intégration économique c'est effectivement le cas mais en ce qui nous concerne donc le sujet de la coopération transfrontalière je soulèverai je dirais 3 points sur ce traité là dans ce traité là qui sont à mon sens à suivre puisque le traité pose le cadre effectivement il faut s'en saisir c'est aux collectivités de s'en saisir et d'avancer puisqu'il y a quand même cette démarche bottom-up qui est au coeur de notre travail donc c'est aux collectivités de porter leur message chapitre 4 donc 2 points importants dans le chapitre 4 et un 3ème en dehors du chapitre 4 donc les 2 points du chapitre 4 la coopération transfrontalière c'est la possibilité désormais qui est donnée donc de faire des dérogations de confier des missions supplémentaires aux acteurs locaux notamment aux euro-districts aux euro-régions de leur confier enfin nous à la mode effectivement ce qu'on estime important c'est vraiment la méthodologie en fait c'est le procédé c'est la possibilité pour les acteurs locaux comme dans le cadre de l'ICBM de porter les messages c'est pas tellement le terme de compétence en fait ce qu'on parle de compétence attention donc c'est pas à notre sens effectivement en France on n'est pas encore mûr pour confier des compétences au niveau local effectivement se dessaisir l'État ne se dessaisit pas attention très important ici on parle vraiment de procédés de missions supplémentaires qui permettent tout simplement de mener à bien ces coopérations c'est vraiment une action in concreto c'est une action en fonction des besoins locaux et deuxième point très important de ce chapitre 4 c'est la création du comité de coopération transfrontalière il me semble vraiment que c'est le point central de ce traité là c'est une instance effectivement qui va associer tous les acteurs de la coopération transfrontalière locaux, nationaux mais également des parties prenantes autres que des collectivités et qui seraient capables effectivement de venir parler de leurs problèmes de faire simplement avancer les projets de coopération transfrontalière à cette frontière comité de coopération transfrontalière très important juste un dernier point donc sur ce traité là je m'arrêterai là effectivement c'est il me semble extrêmement important de souligner l'article 2 auquel on n'a pas participé à la motte mais effectivement c'est un point central de ce traité là il me semble c'est effectivement l'inscription dans ce traité donc de la coordination pour la transposition du droit européen je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cette disposition donc la coordination entre la France et l'Allemagne dans la transposition du droit européen en fait ce qui est décrié énormément en Europe c'est effectivement pourquoi pour l'ICBIM on n'a pas choisi la directive effectivement parce que la transposition est tellement divergente chaque état a sa propre interprétation du droit européen qu'effectivement c'est ce qui pose aussi beaucoup de problèmes et c'est ce qui crée aussi des obstacles à la coopération transfrontalière cette divergence cette divergence dans la transposition du droit européen donc je pense que cette disposition est également centrale donc désormais la France et l'Allemagne vont se coordonner mais au-delà à vocation de détendre cette notion de coordination dans la transposition du droit européen à toutes les autres frontières françaises en ce qui nous concerne voilà je vous remercie merci 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 très bien très bien deux mots pour conclure un peu cette matinée ce que montraient très bien les interventions des uns et des autres et la dernière également c'est comment ces collectivités territoriales et ces régions j'allais dire sortent un peu de l'adolescence pour devenir des acteurs à part entière du jeu international et du jeu européen et c'est particulièrement sensible aussi dans ce que vous avez dit parce que le traité de l'Elysée le tout premier ce sont les états qui donnent le cadre de la relation entre les partenaires français et allemands et là on commence à intégrer c'est à dire qu'en fait mes collectivités et mes régions deviennent des co-constructeurs de fonctionnement étatique et l'une des preuves parce que bon vous n'avez pas le temps d'aborder ça c'est que ça pose des problèmes de rapport avec l'état pas simplement en France mais aussi en Allemagne où le Bundestag estime n'avoir pas été suffisamment consulté par exemple sur la négociation de ce traité donc je pense qu'on est entré dans une phase un peu nouvelle où les structures territoriales et l'état co-construisent une relation qui leur permette à chacun d'être des acteurs de plus en plus innovants et opérants sur les scènes internationales et c'est là aussi une des clés de l'affirmation européenne dans le paysage international j'ai le mot de la fin l'ancien président du conseil italien Enrico Letta qui est en France et qui vient d'écrire avec le président de la fondation de l'or Sébastien Maillard un ouvrage qui s'appelle faire l'Europe dans un monde de brut je vous le recommande c'est quand même extraordinairement intéressant explique que dans la géopolitique internationale il faut repenser le fonctionnement entre régions et états dans l'affirmation de l'Europe sur la scène internationale c'est là qu'on a un certain nombre de choses à faire valoir en tout cas je vous remercie pour votre attention pour la qualité des échanges et Robert à toi Merci Sylvain merci pour votre patience un quart d'heure de pause et ensuite nous nous retrouvons et ne vous inquiétez pas comme appris dans le programme on terminera à 13h30 voilà on vous attend tous et toutes nous entamons avec tous ensemble merci de passer un peu plus au premier rang merci nous abordons maintenant donc la deuxième et dernière table ronde et après pour respecter l'horaire et terminer avec 13h30 on raccourcira Martine et moi la partie évaluation bien sûr on a fait beaucoup de discussions bilatérales mais on veut consacrer le maximum de temps aux ateliers et surtout terminer à 13h30 certains s'échapperont puisque maintenant les avions décollent les trains ont des horaires et donc tout le monde ne peut pas rester immédiatement alors cette deuxième table ronde elle a une tonalité une coloration moins technique c'est celle qui doit correspondre à la finalité de la masterclass telle que si vous voulez bien vous mettre devant s'il vous plaît même vous cachez votre café puisque normalement c'est interdit bonjour le Canada est de retour voilà mais vous pouvez aussi bon elle a la tonalité de la finalité propre de la masterclass comme l'on dit souvent on travaille plus sur le pourquoi le sens les repères la quête la perspective que sur le comment on a eu à l'exemple précédent en particulier vous avez vu les séquences de droit dans cette masterclass ont été substantielles et de qualité on a eu beaucoup d'interventions sur le comment là on est plus sur vous le voyez bien sur le titre sur le pourquoi sur le sens et sur la perspective pour reprendre ma première image de tout à l'heure quelles sont les valeurs que je porte dans ma petite histoire personnelle professionnelle que je suis en train de construire par rapport au grand débat sur les enjeux contemporains cela a été dit on a parlé souvent de compétition et de coopération certains dans leurs cours ont eu des enseignements sur la co-compétition ou la co-coopération et donc entre eux on est dans une période de conflit et de la modernité des rencontres et donc on parle souvent ici de dialogue on parle de coopération euro-méditerranéenne décentralisée on a évoqué les enjeux liés au changement climatique et donc les enjeux de gérer le bien commun c'est par rapport à ces thématiques là non pas que l'on va avoir aujourd'hui un exposé ou une présentation mais un témoignage alors les témoins que vous avez ici vont se présenter et ce qui est intéressant c'est que il y a des regards croisés mais en même temps je ne dois pas vous cacher qu'au moins pour mes collègues de l'IEC mis à part cette revue rapidement une fois au mois de février nous travaillons en direct en improvisation directe puisque nous n'avons pas eu l'occasion Christophe Roucou je travaille avec lui depuis longtemps et Daniel Chausser aussi donc il y a une part d'improvisation alors ce qu'on vous propose c'est par rapport aux grandes thématiques qui sont ici c'est que vous acceptiez à chaque moment de vous déplacer vous mettre un pas de côté écouter des gens qui ont des expériences et des lectures qui ne sont pas mis à part Daniel Chausser qui va intervenir ce sujet qui ne sont pas des professionnels ou des universitaires de la coopération territoriale et ce qui est intéressant cette forme d'évaluation c'est un regard décroisé sur cet aspect là et puis si Maria Grominas et Blancaville l'acceptent éventuellement Daniel il y a une espèce même un petit peu Christophe il y a une approche intergénérationnelle intergénérationnelle et je crois qu'il est aussi important on a essayé de vous écouter les jeunes professionnels beaucoup m'ont dit pas assez peut-être on en discutera d'évaluer pourquoi il n'y a pas eu autant d'attente de répondre à l'attente des jeunes mais en même temps c'est intéressant sur ces sujets là d'avoir ce témoignage voilà donc je propose tout d'abord puisque vous avez deux personnes ici de l'IEC que je vous propose dans un une personne merci de me corriger d'abord je vous demande à nouveau par vos applaudissements de remercier une dernière fois l'IEC de nous avoir accueillis et mis à disposition allez-y levez-vous vous présenter en même temps c'est à nous de vous remercier d'être venu chez nous dans cette maison académique et qui aime bien s'ouvrir au futur le futur c'est vous nous avons été un jour le futur maintenant c'est vous le futur et vous aurez aussi vos futurs donc c'est une chaîne c'est une tradition c'est ce qu'on a reçu c'est ce qu'on tente de vous transmettre et nous sommes très contents de faire partie de votre futur ayant peur d'écorcher les noms et les noms de famille je me permettrai que vous appelez par vos prénoms mesdames et messieurs Maria à vous merci monsieur le vice-président de l'IEC vient de parler au nom de l'institut moi je vais commencer en parlant au nom d'une de cinq sections qui interne l'institut qui est celle que je préside la section de philosophie et de sciences sociales pour nous c'est un honneur que vous soyez ici et pour nous c'est aussi un honneur de pouvoir partager vos exposés vos réflexions vos contributions j'espère que vous aurez aussi la possibilité vous aurez eu aussi la possibilité de pouvoir faire un peu de travail de champ de travail sur le terrain et d'explorer un peu ce territoire qui vous accueille ces trois jours d'explorer de marcher sur cette partie de la Méditerranée de la Méditerranée où nous sommes comme on disait auparavant à la table à la première table ronde nous y sommes on nous a demandé d'exprimer notre point de vue comme témoignage moi je ne viens pas du domaine de la coopération moi je suis professeur en plus de président de la section je suis professeur à l'Université d'Autonomie de Barcelona pour ceux qui se préparent à devenir des journalistes alors je suis dans le domaine de la communication pas de la coopération mais je suis catalane j'habite ici et ce matin en écoutant la première table ronde et en voyant l'énoncé de la deuxième je pensais que comme catalane c'était très bien choisi l'orientation de ces deux tables rondes la première avec un mot qui commençait par conflit hier à la conférence du soir Albert Carreras de notre section a fait je pense un très bon exposé à une radiographie si on peut dire de plusieurs conflits aux tensions qui dans lesquelles nous sommes en mer à ce moment-ci excusez-moi ce conflit c'est notre table ronde l'intérieur c'était plutôt d'innovation de diplomatie et je pensais quand je l'écoutais qu'il y avait beaucoup à prendre et des possibilités peut-être à appliquer dans le cas de la Catalogne comme hier on nous a souligné les dimensions dont on avait besoin je ne sais pas si c'est de la coopération mais des solutions des conflits bien sûr pour ma part pour le moment c'est tout seulement vous donner remercier pour votre présence ici et pour nous permettre d'en apprendre plus sur ce sujet merci merci Maria madame Blanca si vous voulez bien vous présenter vous présenter et puis ce que vous avez entendu comment vous réagissez on fait déjà le speech on commence par là d'accord je pensais que j'étais la toute dernière bon d'accord les dernières seront les premières oui la Bible nous a dit très clairement écoutez je suis enchantée je remercie les organisateurs de cette rencontre je suis habituée il faut dire à travailler dans des ateliers doctoraux au midi de la France donc vraiment je viens vous présenter un peu une expérience de plus de 30 ans des collaborations transfrontalières méditerranéennes européennes que personnellement et bien sûr dans les qualités dans lesquelles j'ai été je suis ici il faut le dire en substitution de monsieur José Maria de Dios notre doyen à droit pendant 8 ans José Maria de Dios a été le professeur maintenant la première thèse doctorale dont j'ai dirigé voilà je suis très seigneur lui il est beaucoup plus jeune une dizaine d'années au moins et il est en pratiquant à Toulouse ce dont nous parlons dans la collaboration et la coopération transfrontalière José Maria de Dios à ce moment là est en train en tant qu'ancien président de l'FA European Law Faculty Association travailler avec Sylvain Peruzetto et quelques gens de Toulouse sur une maîtrise enfin dégré et puis maîtrise un juriste européen ce qui n'est pas mal et ce qui est très sérieux au delà donc ce sont des contenus déjà transnationaux partout nous avons des doubles diplômes avec Toulouse avec avec Paris 2 etc donc on a une pratique d'une trentaine d'années déjà sur le domaine donc j'excuse sa non présence il m'a invité à venir en tant que fondateur et directeur pendant 8 ans moi-même de l'institut universitaire d'études européennes une plateforme créée en 85 donc l'Espagne aboutissait donc à l'Union Européenne à ce qui était la communauté européenne à ce moment là et qui était une plateforme de quatre professeurs que nous avions fait des doctorats européens enfin pas fort maintenant ça n'existait pas mais un économiste un juriste et un professeur de droit mais en sciences politiques et le professeur et le professeur d'argouillol qui a été après un pré-recteur de Pompeo Fabra le professeur Clavira et moi-même donc on a eu l'idée puisqu'on avait un centre de documentation européenne qui a été concédé juste en 85 parce que c'était la vision de l'Espagne de fournir des études de doctorat ce que vous faites enfin dans tous nos ateliers communs et donc on avait l'infrastructure on avait les moyens on profitait les parcours de la commission dans les nouveaux états membres de la Méditerranée l'Espagne le Portugal on venait de faire la Grèce et donc il passait des professeurs de partout il venait des autres fonctionnaires faire des conférences avec à la généralitat le patronat de Catala Pro Europa qui était le tout premier donc on a fait on a créé un institut de recherche et un institut d'études de master et je vous promis j'ai beaucoup d'espérance je ne suis pas encore à la retraite il me manque 3 ans mais une des choses une des expériences parmi les expériences les plus gratifiants étaient entre les années 85-86 et 2000 si vous voulez quand on a bureaucratisé avec Bologne nos universités nos degrés nos papiers nos projets donc pendant ces 15 ans travailler ce que les britanniques ou les anglo-saxons disent bottom up pas top down c'est à dire on a cette réalité c'est le message que je veux passer ici donc travailler avec ce qu'on a pour tirer la valeur ajoutée de travailler ensemble que c'est un des principes de collaboration en proximité si vous voulez et sans frontières donc transformer les frontières en ponts que c'est un peu le titre aussi de cette dernière comment des ponts personnels premier bien sûr très fort et très important toujours je trouve même avec la bureaucratie des ponts et disciplinaires écoutez je viens du droit et du droit international privé qui est vraiment peut-être ce que nous disons l'ère des connaissances la plus petite les secteurs où il y a des chaires où il y a un domaine le plus petit c'est qu'il y a des privés et des transnational vous le savez mais je venais avec j'étais élève ancienne élève du collège d'Europe etc. etc. donc dans les années 70 donc j'ai essayé et on a essayé entre ces trois professeurs bien sûr immédiatement beaucoup plus de dire écoutez on travaille juriste économiste et politicien ensemble on n'avait pas encore science politique en tant que métier seulement à Madrid mais pas à Barcelone c'est après donc 92 après 92 qu'on a eu à Barcelone des études des sciences politiques en tant que telles dans mon université et pas d'autres finalement à ce moment là ce que je voulais dire c'est donc la création de cet institut avec ce bottom up système de tisser des liens personnels nous a donné des liens existants encore survivants je disais tout à l'heure avec des universités françaises avec des universités italiennes portugaises du nord et avec avant Erasmus et avant les réseaux européens en tant que tel par le besoin d'avoir des gens qui avaient le titre et la capacité et les méthodes la méthode des études transdisciplinaires donc pont entre personnes pont entre des disciplines et bien sûr frontières politiques qui sont tellement difficiles à détruire je vais vous expliquer après ces remerciements et cette qualité substitutive que je remercie parce qu'avant c'était pas la question maintenant je suis beaucoup plus soulagée parce qu'on laisse tout aux jeunes et je prends ce domaine cette question d'intergénérationnalité intergénération que vous avez soulevé tout à l'heure donc je vais vous expliquer à mon avis cinq initiatives bref je me tiendrai autant à valeur ajoutée c'est à dire innovateur innovatrice et intemporelle pour que enfin les nouvelles générations prennent la torche bien sûr mon université notre groupe monsieur de dios les économistes sciences politiques sciences de l'éducation aussi on avait on avait on avait on avait travaillé beaucoup dans une master euro-méditerranéen à l'époque avec la professeure Velasque bien sûr etc mais ces cinq ont une certaine valeur ajoutée que je veux vous dire effectivement le tout premier c'était l'institut à élaborer imaginez-vous cette collaboration était publique nous sommes tous des universités publiques mais avec les institutions publiques municipales à l'époque de Pascual Maragall ils nous ont demandé une certaine cellule près du président du maire à cette époque là c'était 1990 1991 la création d'un réseau des civils les réseaux des civils donc qu'est-ce qu'on a fait moi j'étais directrice de l'institut à ce moment là on a reçu le mandat on a travaillé pendant une année avec les villes de Toulouse et Montpellier avec les villes donc Zaragoza il y avait la langue ici entre les espagnols Zaragoza Palma de Mallorca Barcelone Valencia on a travaillé ensemble sous avec l'outil du règlement européen de groupement d'intérêt économique groupement européen d'intérêt économique comment on a travaillé ça donc ça c'est l'embryon de notre euro-région Catalogne Périnée mais tout d'abord il n'y avait pas l'euro-région mais on s'est basé sous les statuts de l'euro-région dont on a fait mention avant à Aachen donc à Kisgrane Maastricht Lille qui venait d'être déjà mis sur place on a pris les statuts on a travaillé pour voir cet effet réflexe auquel j'ai donné beaucoup d'importance dans nos travaux l'effet réflexe de cette euro-région ici c'était pas possible il y avait si vous voulez des problèmes de langue le seul problème qui a donné donc des travaux qui ont duré une année une année et demie c'était à cause de la langue pas avec la France mais avec Zaragoza et avec Valencia et Palma de Mallorca et Palma de Mallorca ils voulaient pas les catalans aussi comme langue même de travail et c'était absolument à ce moment là c'était difficile mais je veux vous dire que le reste des questions étaient tellement claires donc une bonne coopération ces statuts ont été passés à la mairie la mairie donc a signé et ça a commencé comme ça l'euro-région des deux côtés des Pyrénées avec ces six villes et finalement déjà dans le 2000 cette initiative dans laquelle le débouché des institutions comme l'Institut d'études européennes qui était un peu le socle de cette collaboration administration université recherche modèle reflet etc. a été possible je parle de l'année 90 c'est à dire il y a déjà 20 combien 10 ans 18 ans donc 28 ans c'est beaucoup c'est vraiment au moment l'euro-région est là la collaboration s'est normalisée c'est à dire dans le bon sens de ses quotidiennes ses quotidiennes et c'était une première expérience une expérience fantastique deuxième j'irai très vite c'était la participation avec des universités européennes au moment d'Erasmus mais n'a rien à voir pour notre master nous avons mis en place un master d'études en 86 jusqu'à 2000 anciens régimes sans réglementation de master il y avait c'était para breiter légem on dirait en latin nous avons organisé un master avec la moitié du staff la moitié du staff était professeur visitant étranger étranger ça veut dire Strasbourg Jackie Constantinesco Kovar les noyaux d'élite pour les études européennes c'est comme ça que ce master a été en Suisse c'était dans les guides dans les 5 meilleurs masters d'études européennes à cette époque là mais avec une économie des ressources incroyables qu'est-ce qu'on a fait on a bloqué il n'y avait pas de réglementation avec l'attitude bénévole si vous voulez il faut dire que j'avais été à ce moment là j'étais en même temps vice-recteur de l'autonomie pour les affaires européennes ça a aidé beaucoup avec Raymond Pasquale enfin des gens des sciences dures qui étaient très puissants alors être à côté des gens des sciences dures est très utile donc parce qu'ils ont les ressources et nous avons un peu peut-être la raison donc on a avancé beaucoup à cette époque mais on a avec ce master ce qu'on a fait c'est bloquer une seule dotation des professeurs de notre le professeur local de notre faculté en droit et puis en économie bloqué 12 mois avec 12 mois on avait le salaire d'un professeur full professeur pour un mois Barcelone les personnes venaient ils étaient obligés à rester au moins 10 jours pour faire une vingtaine 25 heures de cours et venir à la fin à examiner voilà et comme ça on a fait un noyau fantastique donc ça c'est une très belle initiative que je pose ici on a fait même des extensions méditerranéennes avec un programme MEDA malheureusement en 96 je parle belge vous voyez j'ai habité Bruxelles longtemps à la commission aussi donc on a on a participé au Garbi 1 et Garbi 2 programme MEDA avec l'université hébreu de Jérusalem avec une université privée mais très rélevante d'Istanbul et je vous avoue aussi cette vocation méditerranéenne j'ai quelque chose à dire parce que je suis par vocation demi-Grec je parle grec normalement et je suis honoris causa tesalonique donc il y a toujours l'effort personnel là-dedans l'université grecque était là tesalonique Komotini à Tras et puis l'Institut d'affaires internationales et surtout notre partenaire à part de Strasbourg et Rennes et Toulouse notre partenaire français a été ex-Marseille avec ex-Marseille on a commencé à collaborer dans les années 90 avec le professeur Rostan Merdi qui est le directeur de l'UEP et de ex-Marseille un collègue enfin vraiment on est de la famille et troisième initiative je passe vite l'école doctorale des juristes méditerranéens donc vous avez en premier lieu donc vous avez l'initiative du réseau des villes deuxième le master avec cet essor de participation avec le master on a même créé un institut en Albanie c'est à dire si on a de bons esprits cette valeur ajoutée d'avoir une pro-coopération et élimination des conflits et je pense ça c'est beaucoup l'équipe dirigeante et la culture des valeurs ajoutées successives on arrive à des choses on a créé un institut similaire à Tirana dans les années 2000 je passe donc là avec ex-Marseille on a cette école doctorale des juristes de la Méditerranée avec le Liban avec l'université de Liban et tous les réseaux de Rostan nous sommes les vice-présidents à Barcelone la première est ex-Marseille et puis finalement nous avons et ça c'est les toutes dernières expériences dont je vous passe c'est l'effort de la Concorde c'est fini le fort de la Concorde donc le fort de la Concorde j'ajoute une chose à différence de ce qu'on vient de nous dire en France avec les traités d'Aquisgrane les dernières interventions d'Aix-la-Chapelle enfin nous disons Aquisgrane finalement et que la chapelle Aquisgrane comme les Italiens Aquisgrane c'est si en espagnol c'est Aquisgrane et en catalan enfin Aix non on dit pas mais enfin nous avons et c'est un point juridique que je soulève peut-être après pour le colloque une interdiction constitutionnelle de collaboration fédérative des régions ou des unités territoriales en Espagne on peut passer interfédérés entre nous alors là on est en train avec ce groupe on peut revenir à l'esprit cette forage de la concordia c'est revenir à l'esprit de la couronne d'Aragone et je dis ça un peu conclusivement que je pense c'est un esprit pactiste un esprit de valeur ajoutée de construction collaboratrice il ne faut pas penser que collaboration veut dire absence de conflit au contraire il faut intégrer le conflit et le porter une solution voilà donc on a cette réforme programme de réforme projet de réforme constitutionnelle pour favoriser la collaboration à niveau transfrontalier depuis la Catalogne Aragone Valencia Mallorca aussi Sicile et Naples et dans l'envisager la couronne d'Aragone donc récupérer cet esprit et par la voie de la réforme constitutionnelle espagnole merci monsieur le président et madame la modérance ce qui est intéressant dans ce témoignage vous voyez d'une vie académique universitaire longue et bien remplie et ce qui est aussi un enjeu entre générations c'est celui de la transmission vous arrivez sur des territoires qui ont déjà un passé une expérience une tradition il y a toujours le danger de penser que lorsqu'on arrive sur un territoire il n'y a rien eu avant on est les meilleurs on fait table rase tout ce qui a été fait avant est mauvais on va tout réinventer ça peut être en partie vrai mais c'est pas globalement une forme d'intelligence c'est aussi de savoir se réapproprier l'histoire dans ce domaine de ce qu'on a eu lieu et ça c'est important et cette dimension historique cette mise en perspective c'est aussi le travail c'est le challenge qu'est actuellement Daniel Chasseur comme diplomate en charge de monter un événement oui à la fois c'est ça qui est absolument passionnant mais très difficile pour eux qu'ils sont chargés de faire avec peu de moyens c'est innover on a senti le pessimisme l'union pour la méditerranée on a fait ça il y a 10 ans voyez ce que ça a donné les accords internationaux ça sert à rien les sommets ça sert à rien et Daniel va vous dire c'est vous qui allez faire le nécessaire pour que ça serve à quelque chose Daniel je sais pas si il faut appuyer ah voilà formidable merci beaucoup je suis très heureux d'être là merci Robert de m'avoir invité merci au vice-président de nous accueillir dans ce lieu où on sent bien qu'il règne toute l'intelligence qui se déploie lorsque les vôtres sont là et lorsque vous êtes là vous ajoutez la vôtre très heureux d'être là Robert c'est bien la cinquième fois que je vais reconcevoir mon intervention puisque tu as encore tu m'as encore donné d'autres charges je voulais vous dire d'abord et en faire une sentence au sud de cette péninsule au sud de cette péninsule plane l'ombre du plus grand criminel de l'histoire qui a tenté de séparer d'ouvrir une brèche dans la Méditerranée et bien vous êtes la preuve qu'il n'a pas gagné mais qu'il faut continuer les efforts la sentence c'est que personne personne n'arrivera à séparer la Méditerranée l'histoire la ramènera toujours ensemble comme nous le sommes aujourd'hui je suis un ancien professeur de mathématiques qui s'est perdu dans l'inspection et ensuite dans les couloirs du quai d'Orsay et je n'ai jamais trouvé la sortie depuis 94 je travaille en effet pour le quai d'Orsay dans différentes dans différentes positions comme directeur d'institut à Fribourg comme comme diplomate à l'ambassade puis comme diplomate international à l'ONU et puis ensuite en Turquie et enfin à la centrale au ministère depuis 2005 à chaque fois hier je vous ai fait une petite confession et je crois que je suis absourd merci la confession que j'ai dit du mal un jour mais sans le vouloir vraiment des collectivités du moins dans ce qui concerne leur action diplomatique parce que c'est vrai que stricto sensu la diplomatie c'est quoi c'est l'outil par lequel on met en oeuvre la politique extérieure d'un pays ça peut être qu'un pays un pays souverain qui dispose des moyens de coercition la diplomatie est là pour discuter pour éviter qu'on utilise les moyens de la coercition voilà c'est ça c'est les faiseurs de paix mais entre des gens qui ont les moyens de gros moyens voilà donc si on applique ces définitions les territoires ne font pas de diplomatie mais je vais vous donner plusieurs contre-exemples vécu et je commence par là avant de parler où est donc passé Robert avant de parler du sujet qui est celui qui m'a demandé et dont il m'a demandé de parler à savoir le sommet que j'organise pourquoi je le fais parce que je voudrais que vous soyez conscients que si dans le sommet dans la préparation du sommet on n'a pas quelque part un grand forum des collectivités et bien c'est parce que les collectivités sont présentes dans tout ce que nous faisons par la force de l'évidence même par la force de leur présence de leur rôle de ce qu'elles sont je vais vous dire deux choses d'abord j'ai enseigné la géopolitique j'ai un séminaire à l'école normale supérieure et à Paris 1 que j'anime depuis dix ans qui s'appelait le grand séminaire de géopolitique et que j'ai appelé dans un premier temps les nouveaux acteurs de la géopolitique et j'ai beaucoup parlé des collectivités j'ai beaucoup invité les collectivités parce que ce sont des acteurs de la géopolitique des géopoliticiens qui sont là en sont certainement d'accord je me suis occupé du Mali après l'intervention de la France le Mali qui avait connu une période extrêmement difficile où il n'y avait plus d'état et le premier ministre malien que j'ai rencontré m'a dit vous savez le Mali a tenu grâce aux collectivités la résilience du Mali pendant ces moments extrêmement dangereux est venu des collectivités et il m'a dit tu sais il n'y a pas il n'y a pas un village qui n'est pas jumelé avec un village ou une ville française et les maires se téléphonaient au plus fort de la crise les maires se téléphonaient et s'appelaient et nous savions ce qui se passait dans les territoires grâce aux maires grâce à la coopération décentralisée grâce à la coopération des collectivités je voudrais rajouter plein d'autres d'autres exemples oui lorsque nous avons essayé d'aider le Mali à redémarrer il n'y avait plus d'universités où presque plus rien plus personne n'était payé les profs n'étaient plus payés nous avons lancé une université numérique qui a marché grâce à une coopération décentralisée celle de Gao Gao où je n'ai jamais eu le droit d'aller alors que je suis par ailleurs aussi officier de réserve j'ai pas eu le droit d'y aller même avec une bonne bulle de sécurité parce que c'était trop dangereux et j'ai monté une université numérique grâce à la coopération entre Thionville et Gao et elle fonctionne et c'est la seule qui fonctionne un IUT qui marcha très bien encore une fois la diplomatie c'est pas de la diplomatie ça la diplomatie des territoires autre exemple que je vous donnerai j'étais directeur d'institut français en Turquie au plus fort de la crise franco-turque à cause de la loi sur le génocide arménien comme directeur d'institut je me faisais petit mon drapeau français il fallait bien que je le garde quelque part mais enfin je l'ai mis à un endroit de sorte qu'on ne le voyait pas sous tous les angles derrière une belle glycine j'étais là mais un jour j'apprends on me dit il va y avoir quelqu'un qui devait venir de Marseille faire une conférence sur Marseille à Fossé Fautcha il y a une association Marseille-Fautcha et puis avec des Arméniens ça ne se passe pas très bien dans ce contexte il n'y aura personne ça c'est pas bien du tout moi je suis mathématicien je ne suis pas historien mais je vais faire cette conférence donc Google aidant j'ai fait une conférence j'ai bien préparé sans être savant les diplomates font toujours ça et ça parle de tout parce qu'il faut qu'ils soient capables de parler de tout sans être spécialiste je fais cette conférence et je me rends compte qu'il n'y a pas de jumelage entre Fossé et Marseille il n'y a pas de jumelage entre Izmir la grande région d'Izmir c'est 12 ou 13 millions d'habitants et Marseille donc je téléphonais à la région je dis donc si moi je vous organise un voyage officiel de Michel Vosel président de la région à l'époque je vous organise ça dans cette crise je peux faire venir Vosel j'ai fait venir Vosel qui avait très envie de le faire qui a bien compris les enjeux je peux vous dire que les ordres ont été donnés depuis le gouvernement turc pour que Vosel soit accueilli comme un chef d'état j'avais ma voiture avec un drapeau j'ai traversé les 12 kilomètres de baie d'Izmir sans un feu rouge j'avais des flics partout il a été accueilli comme un chef d'état et c'est parce que les Turcs le voulaient c'est la coopération décentralisée parce qu'elle est libérée d'un certain nombre d'enjeux binationaux qui sont compliqués la diplomatie des territoires a sauvé pendant très longtemps cette relation franco-turc l'ambassade est venue tout le monde est venu c'est comme s'il n'y avait aucun problème donc vous voyez moi je crois à la diplomatie des territoires et pourquoi je vous dis tout ça avant de parler du sommet que nous organisons à Marseille sur la Méditerranée c'est pour vous dire que l'évidence même impose que les territoires soient là à tous les niveaux de ce que nous ferons même s'il n'y a pas de forum comme certains l'auraient souhaité le forum consacré au territoire pour la préparation du sommet c'est quoi ce sommet ? et bien Bernard Valero a parlé tout à l'heure de plusieurs d'entre vous des intervenants ont parlé de tous les problèmes de la Méditerranée depuis l'immigration jusqu'au problème de pollution etc Méditerranée qui autrefois rimait avec Club Med soleil plage farniente rime aujourd'hui malheureusement quand on dit Méditerranée on pense à ce cimetière terrible qui accueille sans arrêt des vies de jeunes vies des drames on parle de terrorisme on parle de l'arc de crise on ne parle pas de choses positives alors on peut faire de la poésie et parler de choses positives et oublier le reste c'est pas l'objectif du président de la république notre président avait dit dans sa campagne et après quand il a pris ses fonctions je ferai un grand discours sur la Méditerranée comme j'en ai fait un sur l'Europe il n'a pas fait de discours sur la Méditerranée il a dit on va faire un sommet on va faire un sommet dans lequel on écoutera tout le monde mais on va faire un sommet avec un agenda positif parce que c'est l'agenda positif tout ce qu'on peut faire ensemble qui va permettre progressivement d'apporter des solutions là où jusque là en voulant trouver des solutions vous voyez dans quel pays on n'a fait que s'abîmer dans des politiques qui n'avancent pas donc agenda positif et on va écouter tout le monde et on va associer tout le monde les sociétés civiles les jeunes il y a beaucoup insisté sur les jeunes je peux sans trahir de secret vous dire que les notes qui revenaient j'ai vu souvent je veux des jeunes point d'exclamation et je sais imiter son point d'exclamation il est expressif donc des jeunes sociétés civiles les universités et puis les collectivités que faire il faut trouver le moyen de relancer une dynamique méditerranéenne positive relancer une dynamique c'est pas apporter 3-4 projets beaux projets qui suscitent une émotion qui arrachent l'applaudissement de ceux qui sont présents au moment de l'annonce et quelques beaux articles dans les journaux non mais des mesures des régulations des initiatives qui disent à tous les acteurs et en premier lieu aux collectivités nous chefs d'état nous nous engageons à créer aujourd'hui les conditions pour que vous puissiez mettre en oeuvre ce qui vous paraît important alors quel exercice nous sommes peu nombreux Robert est un peu dans la confidence nous sommes vraiment très peu nombreux parce que l'état n'a plus les moyens donc nous sommes plusieurs très engagés à travailler 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 l'architecture de la consultation c'est cinq grands forums un sur l'économie au Maroc un sur les énergies et puis sans doute aussi les ressources stratégiques en Algérie un autre sur le développement durable l'environnement en Italie un autre à Malte sur les jeunesses sur les questions de formation d'éducation mais aussi de mobilité c'est difficile aujourd'hui de parler des mobilités mais nous apporterons nous trouvons des solutions pour augmenter pour faciliter les mobilités des jeunes dans le cadre de la formation dans le cadre des créations de start-up d'entreprises et puis enfin la culture qui devait se passer au Portugal mais ça n'a pas pu se faire ça se fera à Montpellier au mois d'avril voilà donc des consultations larges et nous écouterons et j'ai aujourd'hui un paquet de propositions qui dépassent bien 200 déjà alors que les forums n'ont pas eu lieu c'est dire que la Méditerranée est un vrai sujet et les gens sont contents qu'on leur reparle de la Méditerranée autrement que migration et problème il y a de vraies propositions je ne peux pas les dévoiler aujourd'hui parce que nous allons donner ces propositions aux forums dans les forums il y aura des représentants de tous les pays chaque fois 200, 300 pas plus sinon on ne travaille pas et il y aura 100 sages chaque pays participant il faut que je dise deux mots des pays participants chaque pays participant va envoyer 10 sages compétents dans ou connus pour son engagement dans les 5 thèmes que je viens de vous animer ces sages seront là au forum écouteront et ce sera eux ensuite dans un grand exercice qui aura lieu à Tunis début juin non pas de résumé mais de dire voilà les grandes lignes des attentes de la société civile des entreprises des universités des jeunes et face à ça il faudrait que les chefs d'état nous préparent telle ou telle mesure facilitant les mobilités facilitant les investissements facilitant la lutte contre la pollution et nous allons pour qu'ils nous proposent ces mesures là nous allons les interpeller par ce que nous appellerons très solennellement un appel décent et cet appel décent sera rendu public à la fin de l'exercice à Tunis normalement le 11 ou le 12 juin les chancelleries politiques des pays concernés je vous dirai lesquelles tout à l'heure travailleront entre temps pour essayer de faire en sorte que tous les chefs d'état ensemble s'engagent sur quelques mesures génériques qui nous permettront qui vous permettront à la société civile aux collectivités aux institutions aux universités aux écoles de revenir vers leur tutelle les états les régions etc et dire voyez-vous en vertu de ce qui a été dit solennellement par les chefs d'état et que notre chef d'état a signé nous allons mettre en oeuvre un projet et nous vous demandons de nous aider en vertu de ce qui a été dit engagé et promis le 24 juin à Marseille puisque c'est le 24 juin à Marseille qu'a lieu ce sommet de chef d'état quel chef d'état nous nous sommes dit nous allons travailler avec un instrument qui existe déjà le 5 plus 5 et c'est le processus de Barcelone qu'il a créé il y a une vingtaine d'années 5 plus 5 c'est Mauritanie Maroc Algérie Tunisie Libye au nord Malte Italie France Espagne Portugal ces pays travaillent ensemble depuis des années il suffit de moi j'appuie sur un bouton j'ai une liste mail des représentants diplomatiques des 5 plus 5 des 10 et j'ai immédiatement une réponse je peux travailler je peux très rapidement organiser des réunions et nous le faisons des réunions téléphoniques des réunions physiques nous échangeons tous nos documents nous échangeons nos idées nous travaillons ensemble ça ne veut pas dire que nous allons proposer un mur entre Malte et la Libye pas du tout la Méditerranée c'est toute la Méditerranée toutes les mesures qui seront prises tout ce qui sera annoncé devra répondre à un critère parmi d'autres qui est celui de pouvoir bénéficier à l'ensemble de la Méditerranée alors vous allez dire comment pouvez-vous écouter 10 pays et ensuite proposer des mesures à toute la Méditerranée et bien nous écouterons tous les pays mais au travers d'un instrument qui n'est pas très loin d'ici qui est l'Union pour la Méditerranée et dont moi je dis depuis que je les connais beaucoup de biens il faudrait l'inventer si elle n'existait pas c'est un espace de dialogue comme ici un espace où on se dit tout en dehors de tous les espaces qui sont politiquement marqués par toutes sortes d'enjeux bilatéraux multilatéraux que s'il s'agisse de l'Europe de l'ONU ou d'autres instances multilatérales dans l'Union pour la Méditerranée je vous avoue je n'ai jamais rencontré les 62 ans j'ai un peu d'expérience maintenant je peux vous dire je n'ai jamais rencontré un espace où on est aussi libre de parole où les hauts fonctionnaires se sentent aussi libres de parole et ça se passe pas très loin d'ici le sommet ne va pas apporter des solutions à tous les problèmes de la Méditerranée le sommet est là pour dire nous retournons nos regards vers cette mer commune nous tournons nos regards vers cet espace commun et nous vous accompagnerons dans la dynamique qui sera la vôtre avec les instruments que nous aurons désignés pour cela merci merci Daniel merci merci les étudiantes et les étudiants savent se dire mais moi je suis intéressé éventuellement je me sens concerné le Maroc l'Italie ou d'autres pays ici présents l'Espagne comment je peux faire pour être impliqué quel lien il y a entre moi l'acteur du territoire et ce projet là alors là aussi des actions pratiques il s'avère au delà de notre modestie qu'on est ici au moins trois ou quatre acteurs grâce aussi au travail de la délégation interministérielle de la Méditerranée dans lequel agit et représente ici Daniel Chasseur à être impliqué dans le processus modestement à notre niveau on est impliqué d'une part par rapport aux universités de la région sud et en particulier de la région de Nice donc si par rapport à ces thématiques là en particulier sur les questions de diplomatie territoriale pour des raisons diverses des étudiants et des étudiants veulent se mettre dans la boucle vous pouvez partir à 13h30 en vous disant bon vous me faites un mail et avec Philippe Veckel ici présent on voit comment vous associer une question très pratique et puis il y a une deuxième dimension qui introduit une deuxième casquette vous avez vu que cette manifestation est co-organisée par l'Institut d'études catalanes magnifique établissement très bien reçu vous y êtes mais aussi plus modestement par l'Institut catholique de la Méditerranée alors on ne joue pas du tout pas du tout à la même échelle c'est clair et l'Institut catholique de la Méditerranée est représenté ici par Christophe Rocou qui va témoigner de son point de vue va le dire d'où il parle de son expérience mais en même temps au travers d'un projet qui s'appelle Maison de la Sagesse qui va vous présenter on estime on sera aussi impliqué dans ce processus donc par rapport à cette dimension de tout ce qui relève du dialogue interculturel et interreligieux si certaines et certaines disent ma petite histoire personnelle est intéressée par cette grande aventure vous envoyez ici un mail Florian qui va se lever qui est ici présent qui est étudiant comme Florian est actuellement en stage en alternance à l'ICM il pourrait être aussi si plusieurs sont intéressés animés par ce groupe le faire le lien quel que soit l'endroit de France ou d'Europe où vous êtes ceci étant dit je cède donc la parole à Christophe Roucou qui va avec un regard décalé vous parler aussi de la diplomatie territoriale et de l'innovation ou du moins des questions de sens et de conditions interculturelles pour l'aborder merci Christophe et encore une fois merci Daniel merci Robert alors moi je suis pas tellement dans la diplomatie territoriale mais plutôt au titre de ce que disait Robert en deux mots pour me présenter donc j'ai fait deux fois l'aller-retour Egypte-France j'ai une formation d'historien ensuite j'ai fait de la théologie et après j'ai enseigné la langue française j'ai formé des futurs profs de français à l'université du canal de Suez et j'ai fait deux fois l'aller-retour France-Egypte c'est ça qui me marque je commencerai par repartir de trois éléments que j'ai retenus des tables rondes d'hier pour introduire mon intervention d'abord j'ai été marqué dans un des exemples qui ont été cités à propos des mobilisations pour l'accueil des migrants à la fois le petit village d'Auvergne et puis effectivement hier soir j'ai vu sur mon téléphone ce qui s'était passé aux Pays-Bas où des collègues protestants avaient prié sans arrêt pendant 96 jours minute par minute pour sauver une famille arménienne et ce que je retiens c'est la capacité de l'être humain d'être inventif quand il s'agit de mettre en place des solidarités on a vu des grosses difficultés au niveau macroéconomique on reviendra sur ce qui se passe dans la Méditerranée mais j'avais envie de retenir ça d'hier c'est la capacité qu'ont les êtres humains quand ils se mettent ensemble d'inventer des solutions y compris dans ce domaine de la solidarité la deuxième ça a été dit ce matin à propos des coopérations j'avais été frappé dans des choses que vous avez relevées hier sur cette capacité de collectivité locale en France d'intervenir d'être partenaire alors c'est toute la question est-ce que c'est intervenir être partenaire avec des pays du sud et le deuxième mot que je mettrais après celui de l'inventivité dans la solidarité c'était celui de la réciprocité il y avait une question qui avait été posée à propos de ces exemples hier par Hélène Guy en disant mais est-ce qu'on refait pas du colonialisme de manière nouvelle quand des gens de l'est de la France vont dire ou de Picardie vont dire à des paysans du Niger comment ils doivent gérer leur eau bon moi je suis incompétent là-dessus mais ce que je pense c'est que quand on pense relation nord-sud ou sur les différentes rives de la Méditerranée comment envisager ça avec ce terme de réciprocité et puis j'avais fait la remarque hier j'étais assis à côté à cet étudiant béninois qui rendant compte d'une des fiches de métier avait insisté sur le savoir-être et j'avais posé la question est-ce que dans les universités on développe cette compétence je sais pas si on la développe dans cette compétence quelqu'un a dit à l'université nous ne sommes pas là pour faire de l'éducation spécialisée mais en même temps si nous ne développons pas un savoir-être je pense que dans les relations nord-sud ou entre les rives de la Méditerranée on n'y arrivera pas pour moi ces trois éléments l'inventivité dans la solidarité la réciprocité le savoir-être pose la question des conditions de la relation entre les populations qui vivent sur les différentes rives de la Méditerranée je l'ai un peu expérimenté entre la France et l'Egypte et puis je vais dire un mot sur notre maison de la sagesse autrement dit une rencontre et un dialogue sont possibles à quelles conditions je suis d'accord pour l'innovation c'est pas mon domaine mais je sais qu'il faut la compétitivité économique mais je pense qu'on ne peut pas le dissocier des éléments que j'ai mis en avant tout de suite et puis dans l'exposé que nous avons entendu hier soir d'Antonio Carreras sur l'état des relations entre catalans et espagnols il y a quelque chose qui m'a frappé de la part de quelqu'un historien engagé c'était d'être devant quand même une certaine absence de perspective et ce qui m'a beaucoup frappé c'est ce qu'il nous a dit sur la force des préjugés les uns vis-à-vis des autres qui pouvaient avoir des conséquences dramatiques et je me dis là on l'a entendu parler à propos d'Espagne et Catalogne ou espagnol et catalan mais Dieu sait combien si ça fonctionne entre les rives de la Méditerranée et chaque fois que quand je suis amené à me présenter je dis je suis en particulier j'étais pendant neuf ans en France celui qui était chargé des relations entre catholiques et musulmans souvent des gens disent oh là là tellement ça leur semble quelque chose de terrible donc voilà c'était quelques considérations d'introduction et je me suis dit notre réflexion il faut la remettre ça a été dit plusieurs fois ce matin quel est l'horizon et pour moi et je ne fais pas ça par propagande je dirais l'horizon c'est la planète comme notre maison commune j'aime bien c'est une expression du pape François vous savez qui a écrit un petit bouquin qui s'intitule la sauvegarde de notre maison commune et je préfère c'est une traduction qui a été mais son souci c'est comment nous prenons soin ensemble de la planète qui est notre maison commune et ça à mon avis ça doit être l'horizon je ne suis pas pour gommer les différences les différences de langue les différences culturelles les différences de religion mais je me dis en prenant la France mais en prenant aussi les pays de la Méditerranée il me semble qu'on devrait et c'est quelque chose qu'on essaie de travailler dans notre séminaire Maisons de la Sagesse comment on peut développer une conception partagée de l'être humain je ne dis pas forcément commune parce qu'on peut avoir des différences mais comment on peut partager notre conception de l'être humain de ses besoins de sa dignité il y a un mot sur lequel on a travaillé pendant un an en 2016 je vais vous dire avec qui c'était le mot humanisme on travaillait sur humanisme et religion et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans notre séminaire vous aviez Anna qui arrive de Roumanie qui a connu la Roumanie avant la chute du mur et après et il y a John Khalil qui est égyptien originaire d'Aswan et qui se trouve être dominicain et quand on a fait un premier tour de table sur le mot humanisme alors moi j'ai bondi sur mon siège parce que pour Anna humanisme était synonyme de marxisme parce qu'elle avait entendu ce mot là dans sa jeunesse c'était synonyme d'athéisme c'est une femme qui est croyante orthodoxe et donc c'était aux antipodes de quelque chose de commun et en travaillant dans le séminaire on a vu que sur le mot humanisme on pouvait donner d'autres contenus et que ça pouvait être une plateforme commune et je me dis à travers nos différences est-ce qu'un certain humanisme ne peut pas rassembler les gens des différentes rives de la Méditerranée alors j'en viens au projet sur lequel nous sommes on a lancé celui qui dirigeait l'institut qui a été présent à des masterclass Rémi Kokanas et qui est maintenant au Kenya parce que sa femme est diplomate a lancé cette maison de la sagesse alors quel est l'objectif il y a sept jeunes adultes chercheurs qui viennent du Liban d'Egypte de Tunisie du Maroc mais aussi d'Italie d'Allemagne et de Roumanie ça a été le désir de lien entre différents rives de la Méditerranée pour moi il n'y en a pas deux il y en a au moins trois voire plus à chaque fois des individus et je relève ça a été dit plusieurs fois depuis ce matin l'importance des liaisons des relations personnelles mais aussi qui sont tous rattachés à une institution si je prends le cas de Beyrouth c'est une association une ONG qui s'appelle Adyen Adyen en arabe ça veut dire les religions qui est copilotée par des musulmans et des chrétiens et qui a un tel engagement dans le domaine de l'éducation et de la formation que le ministère libanais de l'éducation le Liban a un gouvernement depuis hier soir 30 ministres pour un petit pays quand même mais le ministère de l'éducation leur a confié la refonte des manuels qui servent dans l'enseignement à parler des religions en se disant il faut que les gens travaillent ensemble pour présenter et en voyant l'importance de l'enjeu éducatif donc de différents pays de convictions religieuses ou sans convictions religieuses différentes et de différentes disciplines et ce que je voudrais retenir là c'est la question du regard que l'on porte sur l'autre et qui était présent dans un certain nombre de débats hier comment dépasser les préjugés et les malentendus que l'on a les uns sur les autres sinon en faisant connaissance en apprenant à travailler ensemble et en essayant d'élaborer ensemble un certain nombre de réflexions et notre 2016 c'était autour de humanisme au pluriel et religion au pluriel et depuis le début de 2018 nous avons essayé de réfléchir à la question des identités en Méditerranée et en particulier parce qu'il y a des nouveaux courants philosophiques ou autres qui se produisent est-ce que je vois nécessairement l'autre comme un ennemi ou est-ce que et comment on passe de ennemi à ami et comment j'ai besoin de l'autre pour trouver ma propre identité on est devant des discours aujourd'hui qui nous disent je pense à la région sud où je suis arrivé depuis trois ans c'est en affirmant mon identité contre l'autre que je vais me trouver et je pense moi et c'est mon expérience de cet aller-retour entre la France et l'Egypte j'ai besoin de l'autre pour construire mon identité je crois que c'est en tout cas c'est une conviction personnelle et puis j'ai oublié un élément avant de finir dans ce séminaire maison de la sagesse qui n'est pas négligeable c'est que il faut un financement quand il faut payer des billets d'avion quand il faut pour des gens qui viennent de différents pays de la Méditerranée et ce financement nous est venu de la région sud de Provence Alpes-Côte d'Azur et ce qui m'a frappé c'est qu'au début il se demandait un peu quel genre de gens nous étions et ce qui m'a frappé cette année c'est que à Marseille d'abord on a invité les collègues fonctionnaires de la région et puis ensuite lors d'un séminaire à Nice il y avait une élue madame Rampal si je ne me trompe pas c'est modeste cette personne homme-femme qui essaye un peu de travailler quelque chose et de livrer à d'autres le résultat de leur recherche et les uns et les autres nous ont dit mais il y a peu de réalisations on connait peu de groupes où il y a cette différence qui soit présente et où des gens apprennent à réfléchir ensemble et à transmettre le résultat de leur réflexion à d'autres donc c'est très modeste on ne se prend pas du tout pour le sommet des chefs d'état mais je fais le lien on voudrait avec Robert dans le cadre de ce séminaire Maisons de la Sagesse et c'était un peu un appel qu'il lançait on voudrait à côté du sommet il y aura ce qu'on appelle en français des side events donc des événements qui se passent à côté et pour notre part l'Institut catholique de la Méditerranée avec ce programme Maisons de la Sagesse on voudrait essayer de faire une rencontre touchant des jeunes adultes des différentes rives qui échangeraient sur cette relation à l'autre je termine en disant que pour moi ce qui est évident c'est que nous sommes devant un challenge ou bien on apprend à dialoguer ensemble et à se rencontrer ou bien c'est la guerre ou bien ce que le pape François appelle aussi la culture de l'indifférence donc moi mon choix il est clair c'est celui du dialogue ça fait 40 ans que j'y suis engagé et j'ai souvent dit que c'était un combat c'est à dire que c'est pas une évidence de rencontrer d'autres de cultures différentes de religions différentes et d'essayer de faire un bout de chemin ensemble et il m'a semblé qu'hier il y avait des conditions de ce dialogue qui étaient données je les rappelle dans ce que j'ai entendu et auxquelles aussi je crois d'abord le facteur temps on débarque pas chez l'autre il faut du temps pour s'apprivoiser se connaître connaître la tradition de l'autre ensuite c'est revenu tout à l'heure et hier la question de la langue je pense que c'est une chance qu'à votre génération même si les français on n'est pas toujours les plus doués pour les langues mais nous avons à être des hommes et des femmes bilingues dans l'usage du français de l'anglais du catalan de l'arabe de l'italien et bilingue aussi parce que la langue c'est pas un dictionnaire où on trouve un mot qu'on traduit par un autre Google a des avantages mais j'aime mieux vous dire que quand on connaît un peu l'arabe je vais prendre un exemple j'ai un côté un petit peu critique mais et je l'ai pas encore fait par mail j'ai passé trois fois deux heures et demie au mois de décembre pour aider un égyptien qui ne parle qu'arabe à remplir le formulaire de visa pour venir en France vous avez un organisme qui s'appelle France Visa il faut créer un compte il faut avoir un password une fois que vous avez rempli tout ça il faut que vous ayez l'imprimante parce qu'on vous envoie bien sûr l'adresse mail alors bon et puis après vous prenez vous ouvrez un deuxième compte avec un password pour aller à l'agence TLS Contact où vous aurez un rendez-vous et alors c'est compliqué j'étais avec cet ami qui a beau être instituteur en Égypte en retraite bon qui a pas un niveau d'ouverture culturelle et haute tellement grand mais il voulait aller retrouver un vieil ami français qui verra peut-être pour la dernière fois et à un moment je m'énerve parce que je remplissais les cases j'ai dit mais enfin regarde le document de France Visa il est en français et en arabe et il me dit et du coup je lui ai demandé pardon parce que je m'étais énervé et c'est pas écrit en arabe vous aviez en dessous des rubriques en français des lettres arabes je pense qu'ils étaient passés par Google mais je pense quand même que là les services de l'ambassade j'ai pas encore fait le mail mais je vais le faire vous aviez des lettres en arabe les lettres ça s'accroche là elles étaient toutes indépendantes elles étaient écrites alors quand je connaissais le texte en français je pouvais deviner quels étaient les mots arabes mais à côté de ces lettres qui étaient pas attachées et qui étaient écrites dans le sens où on écrit en français en français on écrit comme ça en arabe on écrit comme ça je prends cet exemple pour dire il suffit pas d'avoir un dictionnaire ou un index pour parler la langue de l'autre donc la langue de l'autre c'est beaucoup plus que mais je vous invite à être vraiment bilingue et puis la troisième condition de la rencontre et du dialogue c'est bien sûr la connaissance de l'histoire de l'autre je trouve qu'on a eu un bel exemple hier avec notre ami historien catalan et ce que je mesure plus je suis dans le domaine de la Méditerranée plus ce qu'on a du mal à mesurer c'est que les blessures des peuples des peuples de la rive nord des peuples de la rive sud pour ce qui est en tout cas le contexte par exemple France-Algérie elles sont profondes et que si l'on passe par dessus l'histoire de l'autre et bien on arrive avec des gros sabots dans un magasin de porcelaine et ça ça mène pas les bons résultats donc je termine en disant un le défi principal pour moi il y a tous les défis économiques qui ont été relevés mais dans le champ qui est le nôtre et où moi j'interviens un peu c'est l'importance du champ éducatif et plusieurs fois a été soulevé dans la masterclass ou dans d'autres instances est-ce que l'Erasmus il pourrait pas être aussi sur les deux rives de la Méditerranée je sais pas si c'est dans les propositions qui sont dans les dossiers de mon voisin la deuxième chose c'est que et par rapport aux enjeux qu'on a eu ce matin chacun peut jouer un rôle à condition d'être soi-même et d'être aussi relié à une structure les individus ont un rôle important à faire et la dernière c'est que nous avons à être des passeurs voilà j'ai fini tout d'abord je me présente je m'appelle Asya Saali et je suis marocaine italienne et j'ai grandi en Italie et maintenant j'ai suivi le master en relations franco-italiennes à l'université de Nice tout d'abord je voudrais remercier tout ce qui a fait un grand effort pour organiser cette masterclass et merci aussi au témoignage et merci à mon groupe pour le support moral les points forts sont plus nombreux que les points faibles et tout d'abord il s'agit d'une expérience enrichissante soit au niveau personnel qu'au niveau académique et en plus le fait de nous donner la parole comme ça nous aide à avoir plus de confiance en nous et c'est pas quelque chose qui se passe tous les jours en fait et c'est une expérience qui nous a aussi donné la chance de nous confronter les uns avec les autres plusieurs masters plusieurs disciplines mais surtout comme monsieur Roku si je me rappelle bien le nom a dit c'est aussi une rencontre interculturelle en fait il y a au moins je crois cinq nationalités ici et il y a aussi des doubles nationalités comme moi et on a appris à écouter les autres et on a aussi compris grâce au travail que j'ai fait hier avec madame Dina Totsi nous sommes tous je crois des masters d'or donc on a tous on est censé être dans quelques mois dans le monde du travail et ça je crois je peux l'appeler une petite angoisse à tout le monde et aujourd'hui on a eu la chance de faire face au monde du travail où on est censé être dans quelques mois et on a eu la chance d'avoir plus de connaissances sur des profils professionnels dont je crois au début on avait très peu de connaissances on ne savait même pas quelles sont précisément les activités qu'ils font et on a grâce au travail que j'ai fait hier on a on a compris quelles sont les compétences dont on a besoin qu'est-ce que tu tu dis comme amélioration pour l'année prochaine et ça sera le mot de la fin en 30 secondes pour l'année prochaine j'ai juste une petite suggestion c'est d'améliorer un peu le temps d'activité de faire plusieurs jours et moins d'heures comme ça notre concentration ça sera maximale jusqu'à la fin on la remercie merci tu te retournes sur ta gauche il y a donc deux représentants du master je me suis trompé non il y a deux représentants du master de l'iterie de la offshule qui vont jouer les stars se mettre au premier rang ça vous entraîne pour aller à la télé tout ça vous n'allez pas tarder voilà là c'est une évaluation à deux voix vous avez vu que c'était un master transfrontalier alors vous choisissez la langue qui vous convient le français l'allemand ou l'anglais ou d'autres une autre langue on sent français moi personnellement donc nous sommes tous les deux dans le master management de clusters et de réseaux territoriaux à l'iterie de Strasbourg et nous sommes très heureux d'être ici nous remercions d'ailleurs tous les organisateurs qui ont permis de rendre cet événement possible parce que c'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours et c'était vraiment très intéressant et très enrichissant de par les nombreux intervenants de par la pluridisciplinarité des travaux de groupe que nous avons dû faire et des nouvelles présentations qu'il y avait c'était très intéressant parce que nous avons une formation plutôt basée sur l'économie donc ça nous a permis d'aborder des perspectives très diverses et très enrichissantes et d'aborder des thématiques qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'aborder au cours de notre cursus dans les points forts de ce masterclass comme je l'ai déjà dit c'est donc la diversité des intervenants c'était très riche en informations et très très intéressant dans ce que l'on pourrait peut-être améliorer comme l'a dit ma camarade juste avant merci peut-être réduire la densité des journées parce que c'est vrai que c'est très fort c'est très riche et donc c'est vrai que des fois en fin de journée on a du mal à tenir jusqu'au bout surtout quand les nuits ont été courtes donc c'est vrai que peut-être une journée de plus avec moins d'heures serait peut-être plus bénéfique pour tout le monde c'est ta préconisation essentielle on te remercie merci en anglais en anglais ou en france je vais parler en anglais je veux vous remercier pour l'invitation à cette masterclass et je m'apprécie les différents input des différentes disciplines que nous avons eu dans les derniers jours et le très spécial de la masterclass c'est, en ma opinion le travail que nous avons fait l'expérience parce qu'on a eu l'expérience parce qu'on a eu l'expérience de student à student et nous sommes non seulement de différents masterclasses ou de mastercourses mais aussi de différents countries et de différents experiences et nous avons déjà l'expérience de l'Europe territorial coopération qui m'apprécie c'est finding shared solutions pour common challenges et nous avons fait l'expérience et c'est déjà l'Europe spirit que nous avons experience aujourd'hui dans les 3 jours ou dans les 3 jours et je souhaite pour la masterclass dans le futur que ce travail ensemble de student à student soit plus mieux thank you very much merci alors on va passer on va pas continuer par nationalité on va garder Nico et Marco après on va passer à l'IEP de Strasbourg mais tu vas donner d'abord le micro à notre collègue si tu me permets à la collègue canadienne qui est derrière qui veut au premier rang elle est canadienne je te présente elle est aussi francophone puisqu'elle vient de l'île Maurice c'est pas un secret d'état et j'aimerais bien avoir ton regard tu es en étude en Europe l'interculturel tu connais bien à Maurice l'interreligieux vous connaissez très bien c'est comme l'île de la Réunion c'est des territoires spécifiques voilà ton évaluation merci oui je suis avec mes amis Kyn et Maria derrière Kyn Maria ce sont les deux autres canadiens levez-vous quand même on vous accueille vous en avez eu qu'il y en a une qui a été très discrète qu'on n'a pas vue so we're both doing all three of us we're doing the double master's degree sous madame Bialt-Wassenbach merci beaucoup pour l'opportunité d'être venue et de participer à ce forum d'échanges interculturels et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que comme vous l'avez mentionné moi je suis née à l'île Maurice donc je connais assez bien l'océan indien j'ai grandi en partie au Canada et ça fait plus de dix ans que j'habite en milieu anglophone donc j'ai l'habitude de l'interculturel l'interlinguistique et je connaissais très peu l'Europe en fait donc ce forum a été pour moi l'opportunité d'en apprendre plus sur la Méditerranée et ce que j'appréciais également c'était la dimension interdisciplinaire de ce forum en autant l'histoire que le droit que l'économie que je connaissais c'était une perspective intéressante et une lentille it was an interesting lens to look at important issues facing Europe and the world and I really appreciated the diversity of speakers as well both practitioners and academics également ce que j'ai apprécié c'était hier l'opportunité d'interagir de travailler avec différents étudiants de partout un peu en Méditerranée et d'en apprendre plus sur ce qu'ils font sur leur master et sur leur expertise également et d'échanger avec eux donc voilà merci Samuel a été je l'en remercie si publiquement pendant plusieurs temps mon interlocuteur pour monter tout ça parce qu'entre autres ils avaient quand même un souci il a fallu qu'ils trouvent un petit peu d'argent c'est un gros travail qu'il a mené avec des points forts et des points faibles dont on pourrait reparler il a tenté une expérience de crowdfunding qui a un tout petit peu fonctionné voilà Samuel ton témoignage point fort point faible même y compris des conditions du montage en amont parce que ce que vous voyez c'est comme un iceberg là vous voyez aujourd'hui c'est la fête tout le monde il est beau tout le monde il est gentil c'est comme le jour du mariage mais avant que d'engueulade pour savoir qui on a invité autour de la table et comment en financer Samuel ton témoignage j'ai été ravi et en plus il a été malade désolé pour m'avoir un peu enrhumé non j'ai été ravi d'être l'interlocuteur entre les étudiants de la promo Robert Botegui et Lendi qui est aussi venu pour intervenir dans notre promotion donc notre idée à la base c'était de trouver des financements donc c'était une expérience un peu nouvelle pour nous avec 5 étudiants du master que je remercie pour leur engagement et donc on a créé une petite vidéo pour faire du crowdfunding et on avait des idées de vente pour justement financer les frais liés au logement et au transport donc ça n'a pas pris comme on voulait mais c'était quand même une expérience enrichissante où on a dû se mettre d'accord faire des compromis et c'était une bonne chose donc on a préparé du coup la masterclass de cette manière je suis très ravi d'être venu à Barcelone ici et par rapport à l'évaluation aux critiques je pense que c'est peut-être mieux si dès la première journée on se mélange tous parce que là on reste en fait entre étudiants de notre promo donc c'est sympa on passe de bons moments mais on s'ouvre peut-être moins aux autres de cette manière il faudrait peut-être le faire comme dans l'idée d'Erasmus on part vraiment pas seul mais voilà on se mixe tout de suite avec tous les autres étudiants et pas attendre les 8 heures avec toutes les présentations qui sont un peu longues pour tout le monde je pense voilà sinon je suis très content d'être venu et j'ai passé un excellent moment ici merci Samuel elle est intervenue hier donc vous voyez aussi la diversité d'origine et le témoignage et les regards croisés interculturels on t'écoute du coup j'ai pas grand chose à ajouter je pense que tout a été presque dit j'avais noté juste quelques autres points du coup négatifs mais bien sûr donc tout d'abord par rapport au format donc ça a été déjà évoqué donc je vais pas revenir dessus et peut-être aussi par rapport du coup aux langues enfin de communication c'est vrai que du coup le français a été privilégié il y a eu quelques interventions en anglais et une courte en italien mais du coup c'est vrai que par exemple pour les italiens c'était peut-être en français difficile de comprendre de comprendre c'est ta dimension italienne qui s'exprime là moi du coup je comprends mais c'est plus pour tout le monde et du coup peut-être même en amont savoir qui sera là exactement pour pouvoir aussi un peu orienter est-ce qu'il faudra par exemple faire un résumé à la fin systématiquement en anglais ou donner un peu le plan pour que ce soit un peu plus facile à suivre et aussi peut-être du coup concernant la communication j'ai vu il y a eu beaucoup de photos qui ont été faites et des vidéos donc j'imagine que c'est du matériel qui sera ensuite redistribué mais c'est vrai que ce serait aussi bien de pouvoir le faire en live pour que du coup l'événement ne soit pas qu'un entre nous et un entre soi et que ce soit un peu diffusé aussi aux autres étudiants ceux qui n'ont pas pu venir ou même des personnes qui sont intéressées par les thématiques qu'on aborde du coup voilà merci beaucoup merci tout ça tout ça est bien sûr noté pour rien vous cacher ça rejoint l'évaluation qu'on a faite déjà jeudi matin en partie avec les profs mais on va bien sûr noter et on doit se revoir Louise représente l'université de Lyon 2 voilà exactement je représente donc les étudiants de Lyon 2 alors déjà on voulait remercier tous les acteurs qui ont permis à cette masterclass de se tenir et je tiens à dire que je crois qu'on s'est tous sentis très bien accueillis dans ces locaux magnifiques il y a un consensus nous avons un consensus vis-à-vis du travail de groupe intermaster nous avons trouvé que c'était très intéressant d'être mixé avec des personnes avec une formation différente de la nôtre et nous avons apprécié les thématiques nous avons aussi apprécié la pluridisciplinarité des intervenants voilà par contre comme d'autres groupes nous avons un petit bémol sur l'organisation des journées qui a pu être un peu longue et nous pensons également que ça pourrait être plus réparti sur trois jours aussi peut-être au niveau des thématiques qui ont été soumises aux travaux intermaster elles étaient peut-être un petit peu larges ce qui empêchait des fois d'être bien précis de bien savoir que mettre en contenu voilà et aussi un petit bémol sur l'organisation parce que par exemple ça n'a pas été très clair pour notre groupe de savoir si on devait parler en anglais ou pas voilà mais on gardera tous un excellent souvenir de cette masterclass et on tient à remercier l'université de Lyon 2 qui nous a financés à remercier monsieur Bottelli qui a permis cette organisation et aussi monsieur Dur qui a fait un relais voilà merci Louise on va passer à Nantes bonjour à toutes et à tous moi je vais parler au nom de l'université de Nantes et des étudiants qui m'accompagnent donc déjà on voulait remercier tout le monde monsieur Bottegui qui a vous parcouru l'Europe les étudiants qui ont permis cette masterclass et tous les professionnels et intervenants qui ont rendu cette masterclass très enrichissante donc voilà merci donc je parle toujours pour tous les étudiants je pense que c'est vraiment très enrichissant à l'heure où on va devenir on va passer d'étudiants à futurs professionnels donc ça fait vraiment une très bonne passerelle je pense pour s'insérer un peu dans le milieu professionnel rencontrer des gens passionnants peut-être rencontrer nos futurs collègues avec des étudiants qui viennent de milieux vraiment assez différents nous ça nous permet de s'ouvrir de voir qu'on peut aborder des thématiques assez proches sous des angles vraiment très différents et donc en ça je pense que la masterclass est vraiment primordiale parmi les bonnes choses elles sont très nombreuses nous ce qu'on pourrait dire c'est un apport qu'il pourrait y avoir avec cette masterclass c'est que là on rencontre plein d'étudiants qui sont peut-être des futurs collègues et que même si rien ne vaut le réseau la discussion et tout ça à l'heure d'internet et du réseautage on va dire ça pourrait être intéressant de créer par exemple un groupe LinkedIn de tous les étudiants présents ici et des professionnels qui pourraient souhaiter s'y mettre pour que les gens puissent rester en contact se recontacter donc peut-être pas tout de suite mais dans quelques années ça peut servir et vu qu'on est sans doute amené à travailler ensemble un jour ou l'autre ça pourrait être utile donc voilà pour notre préconisation et notre suggestion Merci, bravo Lucie Bonjour donc moi je viens je représente l'université de Marseille donc je tiens à remercier tous les organisateurs et monsieur Bottegui qui nous a conviés à cet événement donc c'était très intéressant de pouvoir voir tout la diversité des points de vue sur des thématiques assez passionnantes donc c'était vraiment une expérience enrichissante et au niveau des préconisations je rejoins un peu les idées de mes camarades nous ce qu'on pensait c'est que c'est très plus intéressant de mélanger les étudiants dès le premier jour parce qu'au final on a fait beaucoup de présentations donc on était un peu cloisonnés entre masters on s'est rencontrés hier pour les ateliers donc ça c'était bien mais là on a commencé à vraiment dialoguer hier et là c'est déjà fini donc peut-être commencer directement avec ça et aussi on s'est dit que ça pourrait être une idée de créer peut-être une page Facebook une conversation où tous les étudiants ils pourraient ils pourraient dialoguer pour savoir justement qu'est-ce qu'on fait après la masterclass si on pouvait se retrouver comme ça on aurait déjà les contacts de tous les autres un peu dans l'idée du LinkedIn mais là un peu plus pour profiter directement pendant la masterclass donc voilà merci beaucoup Lucie Nico et dopo Marco Bonjour à tous et à toutes et je voudrais dire que je suis italien nous sommes en Espagne j'ai présenté en anglais et moi que j'ai parlé en français depuis il a été 5 ans que je ne le parle pas donc c'est un résultat de la coopération territoriale donc je parle maintenant en italien je dois dire que cette masterclass est-ce que c'est vraiment une expérience davvero belle que je suis sûrement je retournerai à casa à Richito cette masterclass a été pour moi un grand moment et je rentrerai à la maison enrichie si et enrichie sia d'un point de vue personale que professionale aussi bien au plan personnel que professionnel personale parce que j'ai eu avuto un mode de confrontarmi con tantissimi studenti que leur stesse incarnano l'essenza de la transnazionalité considérant que molti appunto hanno doppia nazionalité et est-ce que j'ai été heureux de rencontrer beaucoup de collègues qui ont des cultures diverses et en particulier des gens qui sont binazionales et dal point de vue professionale considérant que j'ai eu avuto un mode de confrontarmi avec professionistes et j'ai eu avuto un mode grâce aux groupes de travail d'exprimer les nostres et puis j'ai été heureux d'avoir rencontré des professionnels ce qui m'a permis pendant le groupe de travaux de pouvoir partager et j'ai exprimé mes propres opinions et puis vorrei ringraziare appunto Robert Botteghi per l'invito Maria Dina Tozzi per il support là on a la brosse à reluire Maria Dina et moi c'est bon merci pour les remerciements et puis j'espère que l'université de Firenze decida de participer encore à cette masterclass parce que c'est une expérience d'affaire je voudrais remercier les organisateurs de cette masterclass l'institut catalan qui nous a reçus monsieur Botteghi qui nous a invités et oui je parle en représentant l'université de Pise de l'IMES Club Pise pendant ces trois jours on a eu la possibilité de travailler avec de merveilleux collègues de partager nos expériences on s'est aperçu aussi des différences de méthode mais on a réussi à les dépasser et à travailler ensemble cela pourrait être aussi un bon début pour dépasser toutes les différences qu'il y a dans la Méditerranée et dans le monde aujourd'hui et j'ai pour améliorer cette masterclass je suis d'accord avec mes collègues les collègues qui m'ont précédé m'ont précédu je remercie vous et aussi le professionnel Flora qui a organisé mon groupe je remercie vous parce que le partage c'est ça la chose la plus importante à mon avis merci merci à Flora alors maintenant on termine on sera dans les temps à la minute près ou presque on termine par Flora et Hélène qui ont animé vos groupes alors moi je veux juste vous remercier parce que Hélène va se charger de des points positifs et des points négatifs on a fait un peu le point justement ensemble donc je remercie tous les étudiants les enseignants les professionnels qui ont participé à cette masterclass c'était la première pour moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire en tant qu'étudiante malheureusement donc c'était une toute première et je pense que c'est très intéressant et que du coup ça vaut la peine d'être vécu donc j'espère que ça vous aidera et que ça vous aura donné un petit peu des idées d'orientation et je vous souhaite bon courage pour la suite surtout à tous les étudiants et les futurs professionnels je suis Hélène Guy de l'université de Strasbourg et moi ce qui m'a frappé beaucoup c'est que la masterclass c'est un projet en soi et ce projet en fait il arrive à son terme et il s'est passé dans les meilleures conditions parce qu'il y a des gens qui travaillent aux conditions matérielles que tout le monde soit bien accueilli que ça se passe le mieux et je voudrais vraiment remercier Martine en particulier et puis aussi Claudine et puis Claudine aussi parce que c'est des rôles en fait Claudine on peut voir Claudine Claudine s'il te plaît Claudine parce que c'est des rôles en fait qui sont essentiels dans la réussite d'un projet donc évidemment merci à Robert Bottegui également pour l'ingénierie pédagogique mais je pense que c'est vraiment important et demain c'est vous en fait qui allez organiser ce genre d'événement et devoir gérer les gens qui ne sont pas contents les problèmes avec les salles les ordinateurs qui ne se connectent pas et en même temps réfléchir au programme et à l'articulation des thématiques et je pense que du coup c'est très représentatif en fait de votre quotidien demain voilà peut-être une petite je suis d'accord avec les critiques des étudiants ce que j'ai aimé moi passer aussi c'était parfois la présence d'une dimension plus hors Europe qui était peut-être moins présente cette année mais bon après c'est la vie comme ça chaque masterclass est différent et puis pour finir on a le droit de poser des questions aux intervenants bien sûr c'est ça donc moi j'ai une question à monsieur Schlosser et le rideau des étudiants s'écarte je reviens un petit peu sur ma marotte de cette masterclass sur cette dimension un petit peu coloniale post-coloniale vous avez parlé vous avez formulé votre projet entre une ville française et le Mali une université d'une façon moi qui m'a un petit peu surprise puisque vous avez dit le Mali il n'y avait rien et on est arrivé on a construit cette université numérique et du coup j'aurais souhaité un petit peu connaître peut-être plus en détail mais bon on sent que non plus ça prenne trois heures peut-être les conditions en fait de cette collaboration et peut-être les apports de chacun des partenaires en fait dans cette collaboration l'intérêt du dialogue c'est formidable parce que c'est bien que vous ayez enfin c'est pas bien que vous ayez ressenti ça comme ça ça veut dire que moi je me suis mal exprimé et c'est bien qu'on en parle parce que c'est pas ça du tout les maliens les universités maliennes étaient par terre et plus aucun prof n'était payé depuis deux ans donc les profs sont allés à voir ailleurs il fallait bien qu'ils vivent donc il n'y avait pas une possibilité de faire redémarrer les universités comme ça et pour mettre en place cette université numérique nous avons travaillé avec les maliens avec les maliens avec les maliens moi j'étais sur place à Bamako pas à Gao parce que je ne pouvais pas y aller mais à Bamako j'ai rencontré les profs là-bas ce sont les profs maliens et personnes d'autres qui ont déterminé les référentiels de formation en fonction des besoins de Gao ce sont eux qui ont mobilisé les ressources et nous avons mis à disposition grâce à Gao tout l'environnement matériel numérique enfin les ordinateurs l'internet c'est Orange qui a payé l'internet etc. et l'université en ligne IUT en ligne a donné gratuitement tous les cours qui ont ensuite été travaillés réadaptés transformés et augmentés avec le travail des maliens si quelque part il reste je sais bien que cette suspicion néocolonialisme on aura du mal à s'en débarrasser si par notre maladresse par notre seule maladresse l'impression devait subsister il faut nous le dire et je serai le premier à tenter de tout corriger au moins pour ce qui me concerne parce qu'il n'y a en nous rien de tout cela j'espère vous avoir convaincu merci Daniel ça sera le mot de la fin merci alors la dernière photo on invite tous les restez là les étudiants et les étudiantes les représentants des deux organisations organisatrices vous permettrez de cette manifestation donc l'IEC j'invite s'il vous plaît tous les représentants de l'IEC à être devant pour les étudiants au moins pour la photo s'il vous plaît madame aussi même si vous êtes intervenu ainsi que notre collègue ainsi que Christophe Roucou au titre de l'ICM voilà vous vous regroupez là au milieu voilà Christophe Roucou et donc c'est Martine maintenant qui fera la conclusion et moi je vous remercie de m'avoir supporté dans mes interventions mais parfois de temps en temps intempestives mais j'avais le rôle difficile d'essayer d'être le fil rouge de la manifestation merci alors je vais terminer avec deux excellentes nouvelles la première c'est que l'université autonome de Barcelone fera partie à partir de l'année prochaine de la masterclass donc merci à l'université de Barcelone de se rejoindre de rejoindre notre réseau ça c'est une excellente nouvelle l'autre excellente nouvelle c'est grâce à l'IEC que nous allons créer une plateforme donc dans laquelle vous aurez tous les exposés vous aurez tous les films toutes les photos tous les travaux que vous avez faits mais comme je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec Claudine nous avons fait passer une feuille de présence dans laquelle on vous a demandé de mettre vos mails il y aura absolument le nom de tous les étudiants et ensuite on fera aussi un link c'est à dire un lien avec les différentes universités voilà donc ça ce sont des et nous allons donc administrer ceci à partir de l'IEC parce que il y a un service et une personne qui s'occupe de tout ce qui est communication et informatique au niveau de l'Institut de Studies Catalans qui est formidable voilà ça ce sont les nouvelles et donc c'est pour terminer pour vous dire que on pense donc à cette plateforme pour que vous puissiez ensuite vous continuer et d'ailleurs l'alimenter vous-même par la suite donc on restera en contact permanent pour ce réseau ce fabuleux réseau que nous avons créé maintenant Robert Ilia et ceux qui sont présents aussi les professeurs des masters les directeurs de masters que je remercie d'avoir joué donc d'être là présent de nous avoir merci de nous avoir soutenus de nous avoir accompagnés le soir avec ou sans étudiant d'ailleurs de visiter Barcelone et de surtout beaucoup de convivialité et beaucoup de partage je crois avec les uns et avec les autres et ça c'était le plus important voilà c'est cette rencontre ces relations humaines qui sont au-delà même de la connaissance que l'on donne aux étudiants c'est le partage des relations humaines et l'amitié la sympathie l'empathie etc. voilà merci beaucoup à tous merci il va y avoir les deux mots d'adieu on invite ensuite pour une photo bien sûr tous les professeurs à se joindre à nous pendant que on a les derniers mots d'emmerciement donc d'abord par Christophe Roucou au titre de l'ICM et bien sûr pour l'IEC tous les remerciements ont été dits remercier Robert Bottegui parce que c'est lui qui est au titre de l'ICM et pour nous c'est très important de ne pas être enfermé dans notre quoi que l'Institut catholique de la Méditerranée il est ouvert sur des collaborations des partenariats bien au-delà de nos propres convictions religieuses donc on continuera à soutenir la masterclass tant que Robert tiendra le coup bon au moment des adieux je n'ai que deux mots avec un peu de tristesse mais avec beaucoup d'espoir à bientôt on va tenter l'impossible Martine et moi invitons maintenant tous les étudiants à venir pour la photo Stéphane on vient tous à Barcelone pour la photo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?